Donc on me dit dans l'oreillette qu'on peut lancer le Zoom, donc merci beaucoup à tout le monde d'être présent ce soir. Donc ça fait beaucoup de monde déjà qui nous ont rejoint pour ce webinaire de présentation du projet ClimatSup INSA. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Marc Jancovici, président du Shift Project, pour l'introduction de ce webinaire. Donc bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend de ce qu'on dit, d'heure où le soleil commence à se coucher. On a le plaisir aujourd'hui, le Shift Project et l'INSA, de vous proposer un webinaire qui est centré autour du rôle de l'ingénieur dans le monde de demain et qui fera évidemment la part belle à un projet que le Shift Project et l'INSA ont démarré ensemble pour essayer d'apporter un élément de réponse à cette question. Alors très rapidement pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien le Shift Project, je rappelle quelques éléments très rapides. On est né en 2010, on est financé par des entreprises, on a une association cousine qui s'appelle les Shifters, qui elle est une association de personnes physiques. Donc au Shift Project, les entreprises, aux Shifters, les personnes physiques. Notre rôle est d'essayer d'informer slash militer pour une décarbonation que je pourrais dire aussi pertinente que possible de l'économie, sachant que l'économie va se décarboner, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas de toute façon à cause de la finitude des ressources. La question de l'ingénieur dans le monde de demain, alors pourquoi l'ingénieur ? Pas parce qu'on pense qu'il est plus important que les autres. Il a un rôle dans lequel il est plus important que les autres, évidemment, c'est son rôle à lui. Mais il n'occupe pas, et heureusement, toutes les places sur la scène. Mais il se trouve que c'est là aussi le milieu qui nous est le plus directement accessible au sein du Shift Project, parce que c'est, on va dire, le milieu qu'on connaît le mieux de par nos études passées et de par les gens qu'on fréquente. Par ailleurs, c'est un milieu qui est facilement accessible, parce que c'est un milieu de chiffres et de faits. Donc, c'est plus facile de s'inviter dans ce monde-là quand on veut commencer à enseigner ce que c'est que le changement climatique qui pioche beaucoup dans la physique et ce que c'est que l'énergie qui pioche beaucoup dans la physique. C'est plus facile de parler à des gens qui ont déjà fait de la physique pendant leurs études. On peut évidemment en parler à n'importe qui d'autre, et du reste, je le fais à l'occasion. Mais l'expérience montre que ça prend plus de temps. Et donc, plutôt que de commencer par ce qui demandait le plus de temps, on a commencé par en étaler au plus facile, avec l'idée qu'on va traverser l'escalier, marche par marche. Donc, l'ingénieur, c'est là qu'on est allé parce que c'était le plus facile. Et le webinaire de ce soir, c'est autour de la façon de le former, quelle place il doit avoir dans le monde de demain. Le rôle de l'ingénieur a été historiquement très associé à la notion de progrès. Depuis quelques siècles, on a coutume de penser que ce que fait l'ingénieur, c'est nécessairement quelque chose qui va dans la bonne direction. Et dès lors qu'il met au point une novation technique, eh bien, il est nécessairement en phase avec les aspirations de la société. Alors, ça, c'était vrai. Ça a été vrai pendant longtemps. C'est de moins en moins vrai. Alors, il y a quand même eu quelques belles exceptions. Il y a eu une révolte contre les machines déludites il y a quelques siècles. Mais ça devient, alors je ne sais pas si je dois dire de moins en moins vrai, mais en tout cas, ça devient de moins en moins évident, on va dire, de moins en moins trivial. Et il y a un certain nombre aujourd'hui de gens qui ont des états d'âme, alors évidemment parmi les ingénieurs, mais aussi à l'extérieur, sur la façon de faire le tri entre ce qui leur paraît être leur activité légitime et ce qui leur paraît être une activité, alors par opposition, j'ai envie de dire, pas légitime ou moins légitime, c'est-à-dire consistant à s'occuper de choses qui sont soit non essentielles, soit qui aggravent le problème. Donc, on commence à voir des gens qui ont des états d'âme dans le domaine, des télécommunications, des transports, de l'énergie, de la construction, etc. Une bonne partie de ces gens qui ont des états d'âme, du reste, enfin une bonne partie, non, le vivier des gens qui ont des états d'âme nous fournit probablement une bonne partie de nos shifters, on peut dire comme ça. Et alors, par état d'âme, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont en train de devenir leur asthénique, ça veut dire qu'ils se posent des questions et qu'ils se demandent s'il ne faut pas infléchir les trajectoires et si oui, comment. Donc, la place de l'ingénieur dans le monde de demain, c'est très voisin de la redéfinition de la notion de progrès, c'est-à-dire au service de quelle cause est-ce qu'il faut qu'on se mette. Et si on considère qu'on a une réponse à cette question, au chiffre, nous en avons une évidemment, si on pourrait dire que c'est un sous-ensemble de tenir harmonieusement à 8 milliards sur une planète qui n'a pas changé de taille, ce sous-ensemble étant l'énergie et le climat, mais si on considère qu'il faut changer de trajectoire, la question est après bien évidemment de savoir quelle trajectoire, avec quels outils. Et donc, se repose la question d'avoir à la fois le cadre de l'exercice de l'action, donc la définition des enjeux et ensuite la manière de s'y attaquer. Voilà, donc la discussion que nous allons avoir ce soir tourne autour de ce sujet-là qui est comment est-ce qu'on arrive à définir aux chères têtes post-blondes un cadre pour l'action, donc c'est l'enseignement des enjeux. Et ensuite, comment est-ce qu'on arrive à s'emparer des outils pour l'action, sachant encore une fois que les outils pour l'action, c'est normalement un domaine dans la partie technique, exactement, c'est le domaine normalement des ingénieurs. Alors, je le répète, on n'a pas besoin que d'ingénieurs dans cette affaire. On a aussi besoin de gens qui s'intéressent à nos pulsions et savoir comment est-ce qu'on peut passer de pulsions d'accumulation à des pulsions de sobriété, point important. On a besoin de gens qui s'intéressent à la façon dont on s'organise collectivement, donc c'est des juristes, c'est des gens qui sont spécialistes, j'ai envie de dire, qui sont versés dans la façon de former des règles du jeu. Et on a besoin de gens qui contribuent d'une manière plus large pour dire si ce qu'on propose semble pertinent ou ne semble pas pertinent. Voilà quelques réflexions préliminaires avant de céder la parole au plat de résistance, c'est-à-dire la présentation du projet sur lequel on a travaillé et des diverses contributions auxquelles on va avoir droit ce soir. Merci beaucoup pour ces éléments d'introduction qui présentent bien le périmètre et le cadre et les enjeux, je pense, du projet. Clémence Voreux, je travaille au Chief Project et je suis coordinatrice sur les questions d'enseignement supérieure. Il se trouve que je suis aussi la coordinatrice pour ce projet, membre de l'équipe projet qui va intervenir ce soir dans une première partie de soirée. Je vous présenterai ensuite le reste de l'équipe projet, Damien Amichaud, Sam Allier et Anne-Laure Tournier, qui prendront la parole après moi. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était d'abord vous présenter un petit peu la manière dont on en était arrivés à parler de ces sujets-là au Chief, ce qu'on avait fait comme travail sur la question et un petit peu du coup la genèse de ce projet qui nous a incité à travailler sur les questions de formation des ingénieurs plus spécifiquement et de l'enseignement des enjeux de transition pour les ingénieurs. Déjà, on a publié au Chief un rapport il y a un an et demi, je pense qui a été un peu le commencement de tous ces sujets-là il y a un petit moment déjà, qui visait à adresser l'état des lieux, de la prise en compte des enjeux énergie-climat dans les questions dans l'enseignement supérieur en France, afin de commencer à défricher le sujet. C'est quelque chose qui est venu de notre comité d'experts dont beaucoup sont enseignants, notamment dans des grandes écoles ou des grandes universités, et nous ont dit qu'ils constataient globalement que leurs étudiants étaient très peu formés à ces questions. Donc on s'est dit au Chief qu'on allait regarder déjà comment effectivement le sujet se présentait. Et donc on a lancé ce travail qui a duré un peu plus d'un an, qui était une étude qualitative et quantitative, non qualitative parce qu'on a mené des entretiens avec plus de 140 parties prenantes de l'enseignement supérieur, donc des enseignants, des enseignants-chercheurs, des directions d'établissement, des étudiants, pour essayer un petit peu d'avoir leur retour sur la manière dont ils appréhendent ce sujet-là, et d'avoir des pistes d'amélioration et d'évolution de la situation. Et donc une étude quantitative d'autre part, puisqu'on a analysé un échantillon d'établissements pour essayer de sortir quelques chiffres, et donc poser des chiffres sur la table, un petit peu sur l'ampleur du travail à mener. Donc finalement, ces chiffres ont été assez éloquents, puisque ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'on a finalement seulement 11% des formations qui abordent les enjeux climat-énergie, dans l'enseignement supérieur, en tout cas sur l'échantillon de 34 établissements qu'on a regardés. Donc ces établissements, c'est des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des universités, des écoles qui forment des fonctionnaires. On a essayé d'avoir un échantillon un peu représentatif, plutôt du haut des classements, puisqu'il nous fallait un critère pour les sélectionner. Et donc globalement, les questions climat-énergie, pourquoi ? Finalement, pourquoi ? Parce que c'est le prisme d'analyse du shift, on aura l'occasion d'y revenir avec l'équipe projet, mais aussi plus globalement, on a essayé d'extrapoler la réflexion sur les questions liées aux limites planétaires, les limites des ressources physiques. Et la manière dont ces questions-là sont enseignées dans le supérieur. Donc finalement, ce que ça montre, c'est que c'est très peu. Et que sinon, il y a beaucoup de formations. Donc on voit les 24 % restants parmi les formations étudiées, qui abordent les questions environnementales, mais qui n'abordent pas les questions climat-énergie. Ce qui montre que finalement, l'analyse physique de ces enjeux-là, et donc des enjeux physiques qu'ils revêtent, ce n'est pas du tout quelque chose de systématique quand on parle de développement durable, quand on parle de RSE, etc. Donc on a voulu mettre en évidence ces deux éléments, à la fois ce manque global d'enseignement de ces questions-là, et le fait que souvent, les enjeux physiques sont un peu mis de côté, ou en tout cas pas systématiquement enseignés. Donc plus précisément, ce que ça a donné pour... Donc il y a beaucoup de disparités en fonction des types d'établissements, et les écoles d'ingénieurs ne sont pas celles qui s'en sortent le plus mal, pour des raisons un peu intuitives, qui sont que c'est des formations qui abordent un peu classiquement les enjeux physiques. Et donc dans les formations d'ingénieurs, on a plutôt plus de cours, de formations qui abordent ces questions-là que la moyenne, donc plus de 50%. Mais par contre, on n'est encore qu'à 26% des formations qui abordent ces enjeux-là de manière obligatoire, donc en tronc commun, ce qui est quand même assez peu, ça veut dire qu'on est encore à 74% de formations, où éventuellement, parfois, il y a une option qu'on peut choisir sur le sujet, mais pas systématiquement. Donc aujourd'hui, suite à ce premier travail qui a permis d'un peu faire bouger les choses et de mettre le sujet dans les médias, dans la tête des gens aussi, on a fait pas mal de lobbying, donc c'est quelque chose qu'on assume au shift de faire du lobbying, c'est-à-dire qu'on fait un peu d'agitation sur ces sujets-là pour qu'on en parle. Donc ça a débouché notamment à une proposition de loi qui a été déposée par quelques députés sur ce sujet-là. Il y a un groupe de travail ministériel qui a été mis sur pied par la ministre de l'Enseignement supérieur au début de l'année 2020 pour explorer ces sujets-là. Donc là, on attend aujourd'hui un petit peu la suite de ces travaux. un conseiller engagement écologique qui a été nommé aussi cet été auprès de la ministre. Pareil, on attend un petit peu de voir ce qui va l'occuper dans les mois à venir. Une réflexion sur les classements aussi qui commence à être menée avec des étudiants et des associations étudiantes. Et on accompagne aussi les établissements qui souhaitent se positionner sur ces questions-là. Et en parallèle de ça, on a un projet de plateforme pédagogique collaborative qui est en route, qui est un travail que l'on mène au shift avec l'aide de beaucoup de shifters, donc des bénévoles du shift, pour donner des ressources aux enseignants. Des chantiers supplémentaires aussi, du coup, qui visent à explorer un peu plus spécifiquement les sujets dans différents secteurs. Donc les secteurs de la finance, de la culture, de la santé, la formation des fonctionnaires. Globalement, c'est un sujet aussi qu'on cherche à mettre en cohérence avec un autre gros projet qu'on porte au shift, qui est le plan de transformation de l'économie française et qui a donc tout un volet sur la formation et l'enseignement de ces questions-là. Et donc ce dernier projet au shift, qui est le projet Climat Supinsa. Parce que finalement, ce qui a débouché sur ces questions-là, de ces questions-là, c'est beaucoup d'engagement de la part des établissements, avec un appel pour former tous les étudiants aux enjeux climatiques et écologiques, qui a été signé par plus de 150 directions d'établissements l'an dernier. Des rentrées climat très nombreuses qui ont été mises en place par des directions d'établissements pour, pareil, mettre le sujet sur la table et en parler avec leurs enseignants et leurs étudiants. Et des chantiers de formation qui sont faits de manière un peu plus approfondie et lancés par les établissements, par des établissements. Donc des réflexions internes pour faire évoluer les formations. Et donc finalement, dans le cadre de ces échanges, le groupe INSA a contacté le shift, donc m'a contactée, pour proposer de faire un projet commun, faire un cas d'étude sur la manière dont un établissement qui souhaite s'emparer du sujet sérieusement peut mener cette réflexion-là. Et donc le rôle du shift pour accompagner le groupe, c'est donc de permettre de mener cette réflexion en concertation avec toutes les parties prenantes, garantir la qualité de la méthode et la rigueur scientifique qui est au cœur du projet, garantir l'indépendance aussi du résultat vis-à-vis des établissements, et un impératif de transparence aussi, puisque le shift est donc une association d'intérêt général, comme l'a rappelé Jean-Marc. On publie tous nos travaux, toute la méthodologie qui est derrière, et on permet à chacun de pouvoir s'en emparer, l'utiliser, et puis diffuser la démarche afin que tous les établissements qui souhaiteraient s'inspirer de ce travail-là puissent le faire. Et donc le groupe INSA, c'est un partenaire un peu de choix pour un projet comme ça, puisque l'ambition est donc très élevée. Par ailleurs, c'est un groupe d'établissements qui représente toutes les filières de l'ingénieur, qui a une forte volonté d'interdisciplinarité aussi, et donc d'analyse globale des problématiques. Un ancrage aussi sur tout le territoire français, puisque les écoles sont réparties sur l'ensemble de la France. Et donc pour le shift, ça a été l'occasion de montrer au monde de l'enseignement supérieur une démarche approfondie et ambitieuse, et la manière dont elle peut se traduire comment est-ce qu'on fait pour former l'ingénieur de telle sorte qu'il soit capable de répondre aux défis climat-énergie. Donc là, c'est le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, ainsi que son état d'avancement actuel, puisqu'il a commencé il y a un peu plus de deux mois. Et donc sans plus tarder, je vais laisser la parole tout d'abord à Damien Michaud, qui est le chef du projet ClimatSup. Voici en images. Je suis chef du projet ClimatSupinsa. Je voudrais revenir un instant sur la raison d'être du projet. Donc, je ne sais pas s'il faut encore le rappeler, la planète se réchauffe, je pense que vous êtes au courant. Mais au-delà de ça, il s'agit aussi de la grande accélération dans tous les domaines socio-économiques, donc population, PIB, utilisation d'engrais, transport, télécommunications, tourisme international, international, etc. Mais aussi dans les systèmes terre. Donc, le taux de gaz à effet de serre, la température, l'acidification des océans, la déforestation, la dégradation de la biosphère, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, tout le monde doit s'impliquer dans le traitement de cette crise, c'est évident. Individus, associations, entreprises, institutions. Et le travail des ingénieurs, c'est un travail qui transforme notre environnement par nature. Donc, il possède des clés de la compréhension de ces transformations, comme l'a dit Jean-Marc, et son implication est donc primordiale. Alors, le climat change, mais les mentalités également. Les sondages étudiants, les manifestations étudiantes démontrent un engagement et une demande de leur part qui est de plus en plus forte qu'il faut prendre en compte. Donc, quel pourrait être le rôle de l'ingénieur dans ce contexte ? Eh bien, ce métier a quand même énormément évolué. Il s'est diversifié dans de nombreux secteurs. Il n'existe pas de définition unique du métier ni de son rôle. Et s'il était technique au départ, il inclut désormais de nombreuses dimensions. Il peut encore élargir son cadre d'action en intégrant, par exemple, les enjeux socio-écologiques au quotidien ou en utilisant la technique pour améliorer ce qui constitue réellement notre qualité de vie, tout en poussant une certaine sobriété matérielle. Je prendrai les exemples des événements du mois dernier. La tempête Alex qui a causé des dégâts considérables. On sait que le changement climatique va induire une augmentation en fréquence et en intensité des catastrophes naturelles. Et dans ce contexte, nous ne sommes pas impuissants. Et le rôle de tout un chacun par rapport à ces phénomènes est à questionner. Évidemment, celui de l'ingénieur, c'est celui qui nous intéresse ce soir. Voici quelques exemples d'interventions possibles pour les ingénieurs, que ce soit dans la réduction des gaz à effet de serre en décarbonant les transports, par exemple, la lutte contre l'érosion, l'adaptation au changement climatique, tous les enjeux de l'innovation qui sont certainement au cœur des questionnements, la gestion des risques qui va certainement redevenir encore plus importante qu'avant, etc. Quelques exemples d'interventions possibles qui nous montrent que les ingénieurs peuvent nous aider à passer d'un paradigme à un autre et qu'il a totalement sa place à jouer. Le Shift adopte une vision systémique dans son travail et je tiens à aborder ce sujet et à montrer quelle place l'ingénieur peut y avoir au travers de l'exemple du numérique, donc le numérique dans son ensemble. Comme tout système, il a des fonctions et des contraintes internes. Dans cet exemple, par exemple, les données doivent être rentables économiquement. On a aussi toute une série d'intrants, par exemple, le pétrole pour les matières plastiques, les métaux, le silicium, le ciment pour les infrastructures, toutes les sources d'énergie, des fibres optiques, etc. Il va produire des extraits, notamment des externalités positives ou négatives, comme des gains de temps, mais aussi des pollutions, des déchets, évidemment, et bien évidemment des biens et des services comme des communications, du commerce en ligne, etc. Vous comprenez bien que l'ingénieur a sa place à tous les niveaux du système et que la crise socio-écologique qui présente également un caractère systémique renforce le fait d'intégrer cette notion dans les formations. Et pour être un petit peu plus concret, je voudrais vous donner des exemples de métiers d'ingénieur justement dans ce système qui se retrouvent à tous les niveaux et ça correspond par exemple tout à fait aux spécialités des écoles d'ingénieurs INSA. Donc ça peut être ingénieur, ingénieur électrique, énergétique, en génie civil pour les infrastructures, en cybersécurité, des entrepreneurs, génie de l'environnement, développeuse, spécialiste e-santé, etc. Alors, je voudrais faire un petit focus sur les acteurs du projet. Du côté du groupe INSA, nous avons 13 écoles partenaires. Sachant que le groupe que les formations des jeunes d'ingénieurs se déroulent en 5 ans et que de nombreuses spécialités sont représentées. ça représente actuellement environ 17 000 étudiants et 1 500 enseignants-chercheurs. Nous avons un coordonnateur en la personne de Claude Marange ainsi que des référents dans chaque école qui sont des enseignants-chercheurs, des responsables des DRS ou alors des responsables d'études ou des responsables pédagogiques. Des étudiants participent également et on a l'engagement d'étudiants aussi au travers de différentes associations. Du côté du shift, on a l'équipe projet que Clémence a présenté ainsi que le support d'experts et je n'oublie pas évidemment de nombreux autres acteurs avec lesquels nous désirons travailler. Donc la CTI, la Sdéfi, d'autres écoles, les entreprises, etc. Pour en venir au cœur du projet, son périmètre s'étend aux formations d'ingénieurs et ne s'attelle pas à la recherche ni aux questions de campus. Les objectifs sont de dresser, sont premièrement de dresser un état des lieux des offres de formation actuelle. Ici, l'idée, c'est de pouvoir mesurer à quel point les enjeux socio-écologiques sont intégrés dans la formation actuellement. Pourquoi passer du temps à évaluer ses propres formations ? Eh bien, pour savoir premièrement d'où chaque école part et secondement, afin de pouvoir réévaluer en temps voulu le chemin parcouru et ainsi pouvoir corriger le tir. Et secondement, construire un projet pédagogique sur les cinq années de la formation en intégrant les enjeux énergie-climat de manière cohérente et pertinente. Le terme énergie-climat n'est pas exclusif ni limitant puisque les questions de biodiversité, de limites planétaires, d'enjeux sociétaux, de responsabilités, etc. sont bien prises en compte. On y reviendra un tout petit peu après. En termes d'ambition, il s'agit d'engager les premières évolutions dès 2021 et particulièrement pour le tronc commun. C'est un objectif vraiment ambitieux et nous en sommes conscients. Mais l'enjeu, c'est également de pouvoir se coordonner avec la réforme du baccalauréat 2021 puisqu'il inclura des nouveaux cours sur les enjeux socio-écologiques et cela permettra ainsi d'offrir une continuité de parcours aux étudiants. Grâce à notre tour de France du Maroc pour une école des référents, nous avons pu établir quelques principes pour ce projet pour lesquels le maître mot c'est co-construction. Nous désirons engager le maximum de parties prenantes internes ou externes au projet pour proposer la transformation la plus pertinente possible. Évidemment, il s'agit de respecter le fonctionnement de chaque école et de la liberté pédagogique. Mais nous souhaitons former des ingénieurs responsables à compétences scientifiques. La rigueur scientifique, l'enseignement et les fondamentaux de l'ingénieur sont incontournables mais sans oublier les sciences humaines et sociales qui ont toujours été au cœur des groupes d'école INSA. Évidemment, il faut rester pragmatique et garder en vue la bonne employabilité des futurs ingénieurs. Nous gardons ça en tête. Et vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'un simple verdissement des cours mais d'une transformation en profondeur. Et comme l'a rappelé Clémence, l'indépendance de l'équipe projet est assurée et le travail sera publié. Donc voilà pour les principes. Et en termes de méthode, ce premier tour de France nous a permis de mieux comprendre leurs spécificités, leurs attentes mais également leurs propositions et élaborer la méthodologie du projet. Donc nous, nous avons le désir comme je l'ai dit d'impliquer au maximum les référents dans le projet ainsi que le maximum d'enseignants-chercheurs mais aussi d'étudiants. Et les référents sont ainsi invités à travailler avec nous sur les différentes étapes notamment l'état des lieux de formation, la participation active à des conférences, ou la construction de la maquette pédagogique. Ensuite, nous avons retenu une méthode de type itérative basée sur un référentiel de connaissances et de compétences que nous avons intelligemment appelé RC carré. Voilà, c'est très ingénieur. Et cette méthodologie que nous avons retenue, elle est itérative puisque nous aurions pu procéder différemment en termes d'approche, pas forcément en connaissances et en compétences, mais par rapport à nos contraintes et à nos objectifs, c'est celle qui nous a paru la plus adéquate et je pense que Sam nous précisera un petit peu ces choses-là. Nous avons identifié qu'il s'agissait également de pouvoir parler un langage commun et s'assurer d'avoir un niveau de compréhension qui soit le même des enjeux socio-écologiques. Donc, c'est pour cela que nous avons pensé qu'une information, une formation des parties prenantes était nécessaire. C'est maintenant que je tiens à revenir sur le terme enjeu énergie-climat. Ce dernier terme n'est pas du tout exclusif. Si on parle des objectifs de l'ONU, par exemple, qui nous permettent de viser un certain idéal, donc favoriser la santé en incluant l'alimentation, les soins, le bien-être physique, moral ou social, l'éradication de la pauvreté et des inégalités, chacun ne peut pas agir directement sur ses objectifs. Mais tous ces objectifs sont conditionnés finalement à l'énergie et au climat. Ce qui explique pourquoi nous mettons en valeur ces enjeux et ce sont également les enjeux qui représentent l'expertise du shift. Donc, évidemment, énergie-climat, ce sont la base, c'est ce qui nous permet à nous humains de pouvoir avoir des activités et le climat, ce sont les conditions de vie sur Terre. Donc, les ingénieurs peuvent agir sur les enjeux physiques qui sont incontournables par nature et viendront ensuite les enjeux économiques, politiques, etc., qui nous permettront justement d'atteindre ces objectifs finaux. L'éthique est également présente et elle infuse bien évidemment toutes ces dimensions dans des actions responsables. Évidemment, cette description n'a pas du tout à être, n'a pas vocation à être exhaustive, mais c'est plutôt pour démontrer l'articulation entre les compétences des ingénieurs et les objectifs de la société. Et nous avons par ailleurs choisi le terme enjeux socio-écologiques afin de représenter les enjeux à couvrir dans les formations d'ingénieurs. Ensuite, nous allons organiser, nous avons même commencé à organiser des auditions, des conférences ateliers et évidemment, nous avons le réseau d'experts du Shift sur lequel nous appuyer. Je voudrais revenir un instant sur les auditions puisque nous avons déjà démarré cette partie. Elles ont deux objectifs. Premièrement, débuter l'information et la formation des référents dont je viens de parler. Et deuxièmement, pouvoir engager le débat sur les connaissances et les compétences nécessaires à l'ingénieur de demain. Et nous avons déjà conduit la conférence d'audition sur la biodiversité avec Félix Lallement, sur les ressources également avec Olivier Videl qui est directeur de recherche au CNRS. Et dès demain, nous continuons ces conférences avec le changement climatique, donc demain, les scénarios énergétiques et la vision systémique avec Nicolas Réa, et enfin, la question du lien PIB énergie-climat avec Romain Grandjean du Shift. Nous sommes en train également de réfléchir à reprogrammer d'autres auditions, par exemple, sur le numérique ou sur la responsabilité de l'ingénieur. Et par ailleurs, ces auditions seront rediffusées sur une plateforme vidéo bien connue. Donc, vous pourriez y avoir accès. Le 19, voilà, c'est ça. Donc, en termes de calendrier, nous sommes aujourd'hui à la conférence publique de lancement. Une première étape consiste à faire l'état des lieux entre les stages dans les écoles, la participation des référents et la synthèse du côté du Shift. Viendra également cette partie de formation des référents qui sera ensuite déployée en interne aux écoles. En tout cas, c'est ce qu'on demande aux références, c'est de pouvoir rediffuser ces débats en interne qu'ils puissent se l'approprier et les discuter dans chaque école. Et concernant l'élaboration concertée du programme pédagogique. Donc, nous sommes vraiment sur une première phase qui consiste à élaborer le premier référentiel de connaissance et de compétence, une sorte de V0, à laquelle nous associons les référents pour avoir un premier retour, ainsi que les auditions qui nous permettent également d'alimenter ce premier référentiel et sortir une version un petit peu moins brouillon, qui est donc une V1 et qui sera la base de réflexion sur laquelle nous vous dirions que chaque école puisse s'emparer de ce référentiel comme base de discussion, sachant que nous serons toujours présents pour les échanges, ainsi qu'en alimentant les débats avec des conférences ateliers plus spécialisées. Nous souhaitons arriver à un deuxième référentiel en janvier qui serait plus pertinent, mais focalisé sur les compétences communes qui sont la priorité en termes de temporalité. Et dans un second temps, un référentiel de connaissances et de compétences focalisé sur les compétences spécialisées. Évidemment, pendant tout ce temps, nous avons consulté de nombreuses personnes, de nombreuses entités dans différentes institutions. Enfin, nous n'oublions pas la pédagogie puisque plusieurs parties prenantes ont mentionné l'importance de considérer l'approche avec laquelle ces nouvelles connaissances et ces compétences doivent irriguer le parcours des étudiants. Il est également apparu que les enseignants s'interrogeaient beaucoup sur les contenus intégrés dans leurs enseignements, questionnements auxquels le référentiel répond en premier lieu. Et en second lieu, évidemment, une réflexion sera organisée sur la mise en œuvre pédagogique et sera, je n'en doute pas, perpétuée dans les autres établissements puisque ce sujet est un petit peu hors cadre du partenariat. Concernant les événements, nous pensons à organiser un webinaire inter-école pour pouvoir partager les retours d'expérience et notamment partager les bonnes pratiques, partager les difficultés. La date est encore à confirmer. Ça peut être ouvert à tout type d'école d'ingénieurs. Enfin, nous partagerons un premier rapport intermédiaire lors d'une conférence en février et le rapport final lors de la conférence de mai. Vous savez désormais presque tout du projet mais pour être tenu au courant de la suite du projet et des prochains événements, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Enseignement supérieur du SHIFT. Vous trouverez le lien sur la page d'accueil du site et je cède désormais la parole à Anne-Laure Tournier et Sam Allier qui vont vous présenter respectivement les premiers résultats du Tour de France et du Maroc et l'intégration actuelle des enseignements socio-écologiques dans les formations ainsi qu'à la méthodologie utilisée pour construire les premiers référentiels et la structure à laquelle nous sommes arrivés. Merci Anne-Laure, c'est à toi. Sans plus attendre, faisons un petit point sur le groupe INSA. Le groupe INSA c'est une multitude de spécificités à plusieurs niveaux. Alors tout d'abord des structures qui sont différentes avec des établissements qui sont plus ou moins âgés, certaines écoles qui accueillent plusieurs milliers d'étudiants et d'étudiantes et d'autres qui n'en accueillent que quelques centaines. Alors sur ce graphe on fait une distinction, il y a deux échelles à gauche et à droite je vous précise. Et bien sûr une offre de formation aussi qui varie en fonction des établissements. Ici on peut voir le cumul des spécialités par école avec en haut des établissements qui proposent parfois une unique filière et d'autres établissements qui vont proposer jusqu'à 7, 8 voire 9 spécialités. Certaines spécialités en revanche se retrouvent dans la quasi-totalité des établissements. L'informatique, la mécanique qui sont toujours énormément représentées. On a toujours beaucoup d'énergie de génie civil de génie électrique. D'ailleurs ces cinq spécialités elles représentent à elles seules près de la moitié de l'offre de formation du groupe INSA. Mais avant tout reprenons dès le début. En début de projet il y a eu une phase d'appropriation qui a notamment inclus les premières prises de contact avec plusieurs parties prenantes, la récupération des maquettes pédagogiques de formation des établissements et de cartographie qui ont été réalisées durant l'été par des stagiaires pour faire le point de l'intégration des enjeux socio-écologiques dans les formations actuellement. Ça a été pour nous un moyen de cerner les attentes et les besoins des établissements, d'échanger autour de la méthodologie mais aussi identifier des points communs, des différences et en fait avoir une vision globale des formations qui sont actuellement dispensées. Alors déjà ce qui en ressort et qui est extrêmement motivant c'est que l'état d'esprit est globalement assez homogène. Il y a toujours beaucoup de volonté et d'intérêt de la part de toutes les parties prenantes. Ici j'ai mis deux exemples issus des cartographies. Dans un établissement, un sondage a été envoyé aux enseignants-chercheurs avec un taux de réponse de un peu moins de 50% et sur les personnes sondées, 94% se sentent concernées voire très concernées par les enjeux socio-écologiques. Un autre établissement a aussi envoyé un sondage mais cette fois-ci pour les étudiants et les étudiantes et 50% ont répondu et plus de 80% se disent concernés ou très concernés par les enjeux socio-écologiques. Je vais faire une petite parenthèse sur la sémantique. Chaque établissement a sa façon de parler de ces enjeux-là que ce soit de parler des enjeux des DRS ou parler des enjeux de changement climatique et de transition écologique. Nous, on a choisi de parler d'enjeux socio-écologiques pour concilier ses visions d'un côté et coller aussi à ce qui a été présenté auparavant par Damien. Suite à cette classe d'appropriation, on a entamé un travail d'état des lieux afin d'avoir une vision globale de l'existant en termes d'intégration des enjeux socio-écologiques. Pour ce faire, on a utilisé les maquettes pédagogiques qui nous ont été fournies mais aussi des retours de référents, des cartographies effectuées durant l'été. À ce jour, on a inclus 10 établissements, soit une cinquantaine de spécialité. Les différentes étapes étant de visualiser la proportion de cours dédiés à ce jour, la répartition dans la formation, puis il va s'agir de valider avec les établissements la part des cours identifiés comme dédiés aux enjeux socio-écologiques et enfin extraire des premières conclusions chiffrées. On a pu sortir des premiers résultats et notamment la somme des heures qui sont à ce jour identifiées comme dédiées aux enjeux socio-écologiques, tout établissement confondu. Je prends un moment pour bien rappeler qu'on va faire une distinction entre un cours qui est dédié aux enjeux socio-écologiques et un cours qui les aborderait dans le cours de son enseignement, que ce soit de façon régulière ou ponctuelle. Ici, on parle véritablement des cours qui sont dédiés à ces enjeux. Je précise aussi que c'est un cours qui a vocation à être complété puis validé en collaboration avec les établissements et bien évidemment que les données sont anonymisées. Sur ce graphe, en abscisse, on peut voir les semestres de formation. Cinq années de formation, ça représente neuf semestres de cours de S1 à S9 et ce qu'on voit sur les bars, c'est le volume horaire cumulé, c'est-à-dire la somme des volumes horaires pour chaque établissement. Une couleur égale un établissement. On peut tirer plusieurs choses de ce premier graphique. Alors, un premier point essentiel à noter, c'est que durant les deux premières années de formation, c'est-à-dire du S1 semestre 1 au semestre 4, il n'y a pas de cours qui sont véritablement dédiés aux enjeux socio-écologiques dans les formations. Ensuite, en milieu de parcours, la proportion reste très faible et la majorité du volume horaire est située en fin de cursus. Alors, dans un monde homogène, ça signifierait, là, on a 1750 heures à peu près, divisé par la cinquantaine de spécialités, ça reviendrait à 35 heures par spécialité, sauf que nous ne sommes pas dans un monde homogène et une grande partie de ce volume horaire est concentré dans des spécialités qui sont de fait déjà axées sur ces enjeux. Alors, bien sûr, c'est un premier résultat qui est à nu, on sait, parce que ne pas avoir de cours qui sont dédiés à ces enjeux, ça ne signifie pas que rien n'est fait. C'était une première étape nécessaire pour nous pour avoir une idée de comment ces thématiques sont abordées dans les cursus, qui met en évidence la nécessité de creuser, de faire une distinction entre ce qui est dédié, ce qui n'est pas dédié, ce qui n'est pas dédié, mais qui prend ponctuellement ou régulièrement en compte. D'où l'intérêt d'affiner ce premier travail pour être plus proche de la réalité, notamment au vu de la forte volonté d'intégrer de façon cohérente les enjeux socio-écologiques sur tout le cursus et dans les cours existants aussi. Je voudrais faire un point sur la fin de cursus, la dernière année, mais avant, je vais proposer un exemple de formation en cinq ans. Afin d'avoir donné une petite idée à celles et ceux qui ne verraient peut-être pas comment s'agence une formation en cinq ans. Bien sûr, ce n'est pas homogène, ce n'est pas un exemple qui correspond à tous les établissements du groupe INSA. Certaines écoles n'ont qu'une année de trop commun, d'autres ont des pré-spécialisations, mais ça donne une idée générale. Ici, on a deux années de trop commun. Tous les étudiants et étudiantes vont suivre ce parcours. Puis, au terme de la deuxième année, on se spécialise. Donc ici, on peut choisir entre une spécialité A et une spécialité B. Et ensuite, durant la troisième ou quatrième ou cinquième année, les étudiants et étudiantes peuvent choisir des parcours spécifiques ou choisir des électifs en particulier ou des cours facultatifs. Donc en fait, sur ces trois dernières années de formation, on peut faire une distinction entre deux types de cours. Tout d'abord, tout ce qui est commun à tous et à toutes dans une même spécialité. et ensuite, tout ce qui ne va concerner qu'une partie des étudiants et des étudiantes dans une même spécialité. Maintenant, on garde ça en tête et on peut passer à la slide suivante. On a repris le graphe précédent mais cette fois-ci, au lieu de faire une distinction entre voluméraire par établissement, on a fait une distinction entre les volumes horaires de cours qui sont communs à tous et à toutes dans les spécialités et le volume horaire qui ne va concerner qu'une partie des spécialités. Alors, ce qu'on peut observer, notamment en fin de cursus, c'est que plus de la moitié du volume horaire dédié aux enjeux socio-écologiques ne concernent pas toute la spécialité. Si on fait un zoom sur le semestre 9, on a à ce jour identifié 1749 heures qui sont dédiées aux enjeux socio-écologiques des écoles confondues et en proportion, 45% de ce volume horaire, c'est commun dans une même spécialité mais 55% ne concernent qu'une partie des étudiants et des étudiantes d'une même spécialité. Donc, en fait, ce qu'on peut sortir de ce résultat, c'est que ça ne concernera, ce 55%, ne concernera en fait qu'une partie, que des groupes plus réduits d'étudiants et d'étudiantes et surtout des étudiants et étudiantes qui auraient choisi de suivre ces cours. Donc, ce sont des enjeux qui ne vont pas infuser auprès de tous et toutes déjà dans un même établissement mais au-delà de ça, qui ne vont pas non plus infuser auprès de tous les étudiants dans une même spécialité. En revanche, on va faire un point très important sur les limites et les biais de cette approche. En fonction des établissements, il y a eu des différences de supports utilisés. Parfois, on a utilisé des maquettes ou des retours précis, parfois des évaluations qualitatives, donc perception des enseignants-chercheurs, perception des étudiants et des étudiantes. Un deuxième point, c'est la question de dénomination. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait véritablement analyser, nous en tant qu'externe, ce qui se cache derrière un cours d'écologie industrielle ou un électif de sciences humaines et sociales ? Et un troisième point, c'est la différence d'interprétation. Par exemple, si je prends un cours qui est considéré comme nécessaire pour mieux appréhender la transition énergétique, peut-il considérer qu'il est suffisant pour comprendre et les tenants et les aboutissants des enjeux socio-écologiques ? Donc, voilà. Un petit point sur ces différences d'interprétation. C'est pour cela que ce travail va être mis en révision par les établissements afin de les compléter, de les corriger et enfin qu'ils soient validés. Et que retenir à ce stade ? On peut mettre en lumière trois points. Le premier, c'est qu'à ce jour dans les formations, il y a relativement peu d'heures qui sont dédiées véritablement aux enjeux socio-écologiques. Deuxième point, c'est que ces enjeux sont davantage enseignés en fin de cursus et en grande partie dans des cours spécifiques non communs et qui ne concernent donc qu'une partie des étudiants et des étudiantes. Alors, c'est un travail qui est encore en cours et qui a vocation à être affiné. Et maintenant que je vous ai un petit peu parlé de l'état des lieux, je vais donner la parole à Sam, qui va vous parler plus en détail du programme pédagogique. Alors, effectivement, Almar vous a présenté la partie haute du calendrier prévisionnel que vous voyez ici, donc plutôt l'état des lieux. Moi, je vais me concentrer sur l'élaboration concertée du programme pédagogique, la partie qui est mise en avant ici et notamment sur cette partie-là, c'est-à-dire l'élaboration du premier référentiel de compétences et de connaissances qu'on a pu faire, la version 0 puis la version 1 et j'y reviendrai. Alors, je vais d'abord vous présenter l'état d'esprit avec lequel on a fait ce travail. Je vous présenterai ensuite comment on s'y est pris, la méthode et puis où on en est concrètement les premiers résultats. Alors, tout d'abord, l'état d'esprit. Il nous fallait d'abord un objectif. L'objectif, il est assez clair, c'est que les actions qu'entreprennent les ingénieurs soient compatibles avec les contraintes socio-écologiques. Ici, dans les formations, on peut déjà distinguer deux aspects. Un aspect connaissance qui touche au savoir et puis un aspect compétence, le savoir-être, le savoir comportemental. J'aimerais déjà illustrer ces deux premiers points avec un exemple, l'exemple qui m'a été donné par un ami et camarade en école d'ingénieurs lorsqu'il s'agissait de présenter ce que je vais vous dire à notre directeur d'établissement. Prenez l'exemple d'un ingénieur qui travaillait dans le milieu de l'automobile. Cet ingénieur, il se doit de connaître, par exemple, les limites en oxyde d'azote à ne pas dépasser ainsi que les moyens pour calculer ces rejets et connaître aussi les incertitudes liées à ces calculs. Par ailleurs, il se doit d'être compétent et d'être capable de construire un système moteur et plus d'échappement qui va respecter cette limite. Pourtant, ce qu'on peut observer, et ça a été le cas du dieselgate, c'est que certaines actions qu'entreprennent les ingénieurs sont contraires aux enjeux socio-écologiques. Alors, loin de moi, l'idée de caricaturer le dieselgate était bien évidemment plus compliqué que ça. Mais disons que c'est pour expliquer le principe. D'après les experts que nous, on a rencontrés et puis de notre point de vue aussi, il y a un pilier sur lequel il était nécessaire de mettre l'accent. Ce pilier, c'était l'éthique parce qu'à rapport à la décision, ce qu'on décide de faire. Il s'agissait ici d'être capable d'arbitrer les choix techniques à la fois collectivement mais aussi individuellement et puis de savoir avec qui on le fait surtout. Un dernier aspect très important, c'est le savoir-faire qui va se forger grâce aux ingénieurs qui sont déjà sur le terrain, qui respectent disons ce triptyque et puis au futur qui vont le respecter, mettre en œuvre des actions qui répondent à ça. Ça va nourrir une expérience, un savoir-faire qui sera absolument nécessaire à prendre en compte afin de continuer cette transformation des formations afin qu'elle soit la plus cohérente possible. Concrètement, je vous parle de connaissances, de compétences, d'éthique. On est conscient que la guerre des paradigmes autour des connaissances, des compétences et des moyens de la mettre en œuvre se déroule depuis bien longtemps, même avant que je soignais, dans les années 40-50, ça a commencé. Le débat se pose à peu près en ces termes. Est-ce qu'on doit penser la formation en termes de savoir, en termes de savoir-être ou en termes de savoir-faire ? Et surtout, comment mettre ça en place ? Ce sont les psychologues des sciences de l'éducation qui viennent d'abord nous éclairer un peu sur cette question. On peut distinguer ici trois paradigmes différents principaux. On a le behaviorisme. Le behaviorisme, il touche à ce qui est comportemental. C'est le comportement. C'est être capable d'avoir une attitude, un comportement donné dans une situation donnée et surtout être capable de l'évaluer, ce comportement, d'évaluer ce comportement chez les élèves. Ça, c'est pas mal. Ça nous permet de s'assurer de la maîtrise d'une notion particulière, d'un comportement particulier demandé ou voulu. Ensuite, l'approche cognitiviste, c'est ce qui touche plus à la résolution de problèmes complexes, la systémique. Et puis ensuite, le constructivisme. Ça, c'est plus une réflexion sur et dans l'action, c'est-à-dire la construction d'un esprit critique personnel. Il faut ajouter à cela plusieurs contraintes. La première, c'est que dans la pratique, c'est loin d'être comme dans la théorie. Donc concrètement, les enseignants-chercheurs, les équipes pédagogiques et les élèves, ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont et dans le contexte dans lequel ils sont. On a une autre contrainte, ce sont les contraintes du projet. Les contraintes du projet, en termes de moyens et de temps, on n'avait pas forcément envie de choisir l'un ou l'autre des paradigmes quitte à exclure complètement une partie de la solution. Alors concrètement, on a décidé d'avoir une approche plurielle qui est complémentaire où chaque paradigme vient se compléter et qui touche directement au paradigme de l'ingénierie, pas seulement au paradigme pédagogique. Et une question que se posent souvent les enseignants-chercheurs ou dans les institutions, c'est alors l'approche par compétence, pas l'approche par compétence. La France veut savoir, oui, clairement, l'approche par compétence, mais en complément de différentes approches. Alors concrètement, comment tout ça se traduit ? Parce que là, c'était la théorie, pratiquement comment nous on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre ? Alors on a choisi de créer d'abord un référentiel de connaissances, un référentiel, disons, assez pratique, assez concret pour les enseignants-chercheurs et les élèves, et puis un référentiel de compétence qui peut être, dans la pratique, qui peut paraître un peu plus flou, a priori, mais qui sera utile aussi. Donc tout ça, c'est, disons, soutenu par un socle de questionnement éthique. Le questionnement est probablement plus important que les réponses qu'on peut y apporter nous. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler les acquis d'apprentissage et il s'agira d'envelopper tout ça dans une forme pédagogique. Ça, comme l'a dit Damien, ça sort un peu du cadre du projet, mais ce sera probablement l'objet de plusieurs propositions ou de pistes de notre part. Alors concrètement, là, je vais vous parler du référentiel de compétence, où on en est et quelle méthodologie plutôt on a utilisé. Je parle bien du référentiel de compétence pour l'instant. Alors, il s'agissait dans un premier temps de faire une version zéro, ce qu'on appelait la version zéro, qui touchait à la structure de ce référentiel. Donc, on avait plusieurs données d'entrée, notamment le référentiel de l'École nationale des ponts et chaussées, qu'on tient d'ailleurs ici à remercier pour nos échanges, qui ont été très structurants pour ces premières versions. On a le référentiel de points réveils écologiques, le référentiel de l'NC-Lensi et le référentiel de SupENR, qui sont deux écoles du groupe INSA, le référentiel Bending the Curve, qui est un référentiel de l'Université de Californie, et puis enfin, le manuel de la Grande Transition, qui a été publié il y a quelques semaines et qui a été rédigé par le collectif Fortès. Alors, toutes ces données, il faut s'imaginer un énorme tableau de plusieurs centaines de lignes. Alors, il s'agit de le passer à la moulinette ClimatSup INSA. Donc, d'abord, d'un point de vue sémantique, il s'agissait de questionner les mots qu'on allait utiliser, surtout le sens qu'on mettait derrière. Il y a eu plusieurs déjà commentaires dans le chat sur le fait qu'il y avait une priorisation des enjeux énergie-climat. Alors, ce n'est pas forcément une priorisation de rendre sens où ils sont supérieurs aux autres, c'est plus la porte d'entrée de cette réflexion. Ensuite, il fallait prendre en compte les spécificités des INSA, notamment qu'elles sont des écoles en 5 ans et des écoles d'ingénieurs. Tous les référentiels ne sont pas forcément des référentiels pour les ingénieurs. Et puis ensuite, le restructurer, puis ajuster son contenu en fonction de l'expertise, du chiffre, tout simplement. Après cette première élaboration du référentiel, il s'agissait d'en faire une autre version, d'aller encore plus loin. Alors là, c'est une première confrontation avec les différentes parties prenantes, notamment les experts, avec les auditions que Damien vous a déjà décrites et puis avec les différents référents dans chaque école INSA. Et puis, il va s'agir ensuite de co-construire les référentiels finaux, référentiels communs et puis des référentiels en fonction des différentes spécialités, co-constructions qui se fera avec des débats internes à chacune des écoles, avec toutes les parties prenantes volontaires, bien évidemment. Et puis, il y a des conférences, une table ronde qu'on organisera de l'autre côté. Alors, tout ça, il s'agira aussi de le mettre en rapport avec les objectifs de développement durable pour s'assurer qu'il y ait une cohérence et puis, dans quelle mesure, tout ça peut faire partie d'un tout plus vaste. Alors, moi, je vais vous parler concrètement de cette version, la version 0. je vais vous en parler de manière assez générale, mais pour que vous compreniez un peu, pour que vous ayez les mots-clés de ce qu'on va mettre là-dedans. Alors, très concrètement, un premier domaine de compétences est une vision globale sur les enjeux socio-écologiques dans leur globalité, donc une vision systémique de ces enjeux critiques et historiques. On a trois autres domaines de compétences, eux, qui touchent plus à ce qu'il y ait une mise en contexte, une projection dans le futur, ainsi qu'une prise en compte des risques et des incertitudes. On a ensuite une autre catégorie de domaines, donc deux domaines de plus, qui sont les outils que l'ingénieur doit être capable d'utiliser potentiellement, et puis comment mettre en œuvre tout ça, la mise en œuvre, passer à l'action. Puis on a aussi des compétences génériques que je ne détaillerai pas ici. Pour rentrer un peu dans le détail rapidement, on a le premier domaine qui va concerner surtout l'histoire des enjeux dans l'anthropocène, comment on en est arrivé là, pourquoi on a ces enjeux aujourd'hui, les différents enjeux, écologiques, économiques, sociétaux, ressources, numériques. Numérique, par exemple, important, comment concilier la massification des outils numériques qui entraînent, on le sait, plus de consommation que de sobriété avec les enjeux socio-écologiques. Le développement durable, par exemple, qu'est-ce que c'est, comment on peut l'utiliser, comment on peut le critiquer aussi, et puis les controverses, que ce soit sur l'utilisation de l'arbre au molinage ou sur l'enfouissement des déchets nucléaires, par exemple. Ensuite, une deuxième catégorie de domaine de compétence. On a l'approche systémique, multidimensionnelle, ça, ça va toucher aux différentes échefelles spatiales, aux différents champs disciplinaires, comment passer de l'un à l'autre, comment faire des rapprochements, etc. L'approche prospective, ensuite, qui ne se réduit pas seulement à une capacité à faire des scénarios et à les critiquer, mais aussi à l'imaginaire. Quel récit on veut, c'est-à-dire quel ingénieur pour quelle société. Et puis, les échelles temporelles aussi, court, moyen, long terme. Et enfin, par rapport aux risques et aux incertitudes, se questionner sur qu'est-ce qu'un système résilient, un système robuste, et puis comment faire preuve de transparence dans des situations incertaines, par exemple. Et enfin, les deux derniers domaines que je déterrerai rapidement ici, les outils de l'ingénieur, donc concrètement, quelle métrique et indicateur utiliser, par exemple, les outils de l'économie circulaire, et pour la mise en œuvre, concrètement, comment être capable de co-construire, être capable de définir une gouvernance et laquelle et pourquoi, et puis être capable de définir sa sphère de responsabilité et de l'assumer. Donc voilà concrètement pour ce premier référentiel. Vous l'aurez compris, il s'agira de faire ça pour le référentiel de connaissance. L'éthique dont on a parlé tout à l'heure est déjà assez intégrée dans tous ces questionnements, même si elle n'est pas forcément détaillée explicitement sous vos yeux. Mais voilà, il s'agira de faire ça et puis de confronter tout ça aux différentes parties prenantes comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Voilà, donc vous l'aurez compris, un vaste sujet et je ne doute pas que vous ayez des questions. Je crois qu'on va passer aux questions. Merci beaucoup Sam, Anne-Laure et aussi Damien pour votre présentation du projet. Je pense que ça, à la fois, ça pose beaucoup le cadre et l'état d'avancement du projet et en même temps, de ce qu'on a pu voir, ça soulève aussi beaucoup de questions. Donc on a regardé, pour rappel, vous pouvez poser vos questions dans le Q&R qui est sur Zoom ou dans les commentaires sur Facebook et on va essayer de les traiter autant que possible. On en a déjà un certain nombre donc je vais commencer à vous les poser. Il y a eu pas mal de questions et ce n'est pas étonnant mais je propose qu'on y revienne rapidement pour pouvoir un petit peu préciser les choses concernant le périmètre sur le fond du sujet. Donc on a dit au début et je l'avais rappelé puis ça a été redit ensuite par l'équipe projet qu'au chiffre, on a une entrée d'analyse qui se pose par le prisme énergie-climat et en même temps le projet dont on parle a une approche qui est plus large même si l'entrée est quand même celle-ci. Donc je vais repasser la parole très brièvement à ça mais peut-être que Damien voudra compléter sur un petit peu l'approche, le périmètre tel qu'on a envie de l'analyser dans le cadre de ce projet-là. Pourquoi est-ce que contrairement à pas mal d'établissements on ne parle pas des ODD, des objectifs développement durable, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de transition tout court simplement, pourquoi est-ce qu'on parle, quel est le prisme vraiment et le périmètre du projet donc je vais laisser Sam préciser et éventuellement Damien s'il le souhaite. Merci Clémence. Alors pour cette question, oui en effet la porte d'entrée comme on l'a dit c'est les enjeux énergie-climat tout simplement parce que déjà c'est l'expertise du shift ces enjeux-là et puis ensuite parce qu'on considère que c'est la colonne vertébrale de tous les autres sujets c'est-à-dire qu'à la fois on peut traiter de tous les autres sujets en partant des sujets énergie-climat et à la fois ce sont des conditions indispensables pour tous les autres sujets donc je ne sais pas si Damien tu veux en dire plus sur ça. Je pense que tu as bien résumé les choses pour donner peut-être un exemple plus concret pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas à la question de la biodiversité de prime abord ? En fait bien sûr que si on va l'attaquer c'est simplement qu'on ne peut pas s'attaquer à la question de la biodiversité sans régler la question climatique qui est une condition de vie donc les ingénieurs doivent agir sur les enjeux sur lesquels ils peuvent agir le plus facilement et parmi ceux-ci il y a notamment ceux de l'énergie et du climat qui sont les plus importants mais ça n'empêche absolument pas d'agir sur de nombreux autres enjeux et c'est bien pour ça que l'on parle d'enjeux socio-écologiques. Alors c'est vrai qu'il y a deux termes retenez enjeux socio-écologiques tout est pris en compte. Alors merci beaucoup pour ces précisions effectivement l'objectif n'étant pas forcément d'imposer quoi que ce soit aux personnes chacun finalement donnera le nom qu'il souhaite à ces questions-là et à la manière dont il veut l'appréhender donc c'est pas notre objectif dans le projet n'est pas d'imposer une vision ou une sémantique sur le sujet. Une question qui revient beaucoup c'est comment contribuer ou comment participer au projet qu'on vous a présenté ? Je vais laisser Damien répondre à ça. Oui alors merci déjà pour ceux qui veulent participer ou contribuer. Alors premièrement vous pouvez déjà participer en suivant l'actualité du projet sur la newsletter que j'ai mentionné donc via le site du Shift sur la page d'accueil ensuite si vous faites déjà partie d'une des écoles du groupe INSA si vous êtes un enseignant ou un étudiant par exemple eh bien rapprochez-vous de vos responsables pédagogiques ou de vos référents des DRS ils auront probablement l'information et pourront vous impliquer certainement directement dans le projet si vous êtes étudiant vous pouvez contacter aussi les associations qui travaillent dans ce sujet-là ensuite si vous êtes étudiant ou ex-étudiant d'une autre école d'ingénieurs ou pas forcément plus d'une école d'ingénieurs eh bien n'hésitez pas à faire passer l'information notamment le replay le replay de ce webinaire à votre établissement et ensuite vous pouvez toujours nous contacter pour voir si des modalités de partenariat sont possibles merci Damien et une petite précision si vous souhaitez être tenu informé de l'avancement de ces projets de ce qui est publié et plus globalement de ce que fait le SHIFT sur l'enseignement supérieur puisque c'est le sujet n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter enseignement supérieur du SHIFT c'est une manière de vous serez sûr d'avoir les informations liées aux publications des différents travaux mentionnés on a une question qui est toujours la même en fait généralement quand on présente des travaux au SHIFT il y a plein de questions qui sont mais pourquoi vous ne faites pas plus que ce que vous faites et donc je vais répondre un petit peu moi-même à ce sujet là et en même temps passer la parole donc il y a la question à quand les formations estampillées de SHIFT Project donc en fait j'ai envie de moi tout de suite de répondre c'est pas le but encore une fois l'objectif du SHIFT n'étant pas de proposer une vision du monde ou de proposer ses réponses à des sujets mais par contre d'amener les acteurs qui souhaitent les traiter à parvenir eux-mêmes à leur propre méthode et leur propre réponse donc notre idée c'est plutôt d'accompagner les acteurs qu'ils souhaitent à réfléchir là-dessus et à voir quelle est la réponse la plus adaptée à leur public et à leur situation donc c'est l'objectif de ce travail là et dans la même veine aussi est-ce que ce rapport et ce travail a vocation à être répété régulièrement pas vraiment en fait nous au SHIFT on cherche plutôt à défricher des sujets et donc essayer de montrer des choses et donc là l'objectif de ce projet avec le groupe INSA c'est vraiment de faire la démonstration de ce qui peut se passer quand un établissement cherche à s'emparer de ces questions-là et à mener ce chantier dans son établissement et donc voilà l'objectif n'est donc pas de le refaire encore et encore mais juste de proposer une méthode et proposer une approche donc ça c'était pour une question sur le SHIFT et ensuite une autre question encore dans la même veine que pourquoi est-ce que vous ne faites pas plus et là je vais proposer à Bertrand Raquet d'y répondre c'est pourquoi est-ce que vous avez un périmètre qui est uniquement celui de l'enseignement et pas celui du campus des déplacements des étudiants de l'impact des enseignants-chercheurs de la recherche en général et donc je voulais préciser que nous au SHIFT dans le cas de notre partenariat avec l'INSA et le groupe INSA on est vraiment sur les aspects enseignement mais que le groupe INSA amène une réflexion plus large sur son impact écologique et donc je vais laisser Bertrand Raquet en dire un peu plus là-dessus oui merci merci de nous donner la parole juste en quelques mots on adresse aussi bien sûr la question des campus la question aussi du bilan carbone des activités de recherche c'est un tout mais le choix a été fait effectivement de collaborer avec le SHIFT sur le champ spécifique des formations juste citer qu'il y a des grands organismes de recherche qui sont en train de développer des briques des briques logicielles de la méthodologie pour aller mesurer le bilan carbone des activités de recherche au niveau des laboratoires et qu'il y a des initiatives qui sont prises aussi au niveau des universités et des écoles d'ingénieurs pour capitaliser sur ces premières briques et en fait être capable ensuite d'avoir un bilan carbone annuel de chacun des établissements et de se fixer ainsi des nouveaux objectifs donc la démarche est aussi opérée dans le champ plus large que des formations Merci beaucoup donc Bertrand Raquet j'ai oublié de vous présenter mais donc Bertrand Raquet est le directeur de l'INSA Toulouse et le président du groupe INSA voilà désolé pour ça et une autre question mais en fait je vais en regrouper plusieurs dans la même qui concerne en fait comment associer et comment est-ce que ce projet vise à associer aussi d'autres établissements ou d'autres acteurs à la réflexion globalement il faut savoir qu'on cherche vraiment à faire en sorte que ce travail soit le plus utile et le plus large et diffusé le plus largement possible et donc on cherche aujourd'hui à voir comment et dans quelle mesure on peut associer d'autres établissements à la réflexion donc c'est quelque chose sur quoi on avance un peu donc Damien en a dit un mot on va essayer de faire un webinaire avec des ateliers notamment pour permettre aux établissements de discuter ensemble de ce qu'ils mettent en place dans leur établissement en parallèle on a contacté aussi des institutions qui rassemblent des établissements la CTI la conférence des titres d'ingénieurs la CDFI et voilà tout un tas d'acteurs et la conférence des grandes écoles aussi avec lesquels on va essayer de discuter aussi pour voir comment est-ce que on peut aussi les alimenter alimenter leurs réflexions et aussi bénéficier de leur expérience sur ces sujets là voilà donc on cherche vraiment à voir à essayer d'alimenter une réflexion qui est plus large que uniquement celle du groupe INSA et donc qui permet de globalement faire fructifier ces réflexions là et il y a une autre question qui concerne donc je passerai la parole du coup à Jean-Marc Jancovici président du SHIFT pour y répondre toujours sur les parties prenantes le rôle de l'État finalement il y avait la question de pourquoi c'est pas l'État qui impose à tous les établissements du supérieur d'enseigner les enjeux de transition à tous les étudiants donc pour planter le décor j'ai parlé un petit peu de la proposition de loi qui a été déposée il y a un peu plus d'un an mais Jean-Marc Jancovici je ne sais pas si tu souhaites t'exprimer là-dessus et dire un mot sur le rôle que tu vois pour les institutions pour le moment le rôle des institutions est assez clair les établissements d'enseignement supérieur ont la maîtrise de leur programme donc du reste le faire intervenir la loi là-dedans était un j'ai envie de dire a été vu à la fois comme une provocation les universités ont très mal réagi et comme quelque chose de désirable moi il me semble que la bonne manière de faire bouger les établissements d'enseignement mais on en parlera tout à l'heure au moment de la table ronde avant de faire monter l'État c'est de faire monter les étudiants c'est à dire que pour parler des quelques établissements d'enseignement que je connais soit pour y avoir été soit pour discuter avec leur dirigeant actuel soit pour etc en général ce qui pèse le plus c'est quand les étudiants eux-mêmes commencent à dire nous on en a envie et ça comptera dans nos choix pour ceux d'entre eux qui ont le choix typiquement en post-prépa donc ça c'est quelque chose qui à mon avis est un aiguillon beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant que de demander à l'État de s'en mêler parce qu'avant que l'État se mette d'accord avec lui-même il risque de passer malheureusement un peu trop d'eau sous les ponts voilà donc le la réponse même si ce n'est pas une manière de biaiser c'est que je crois que dans un premier temps et c'est aussi pour ça qu'au Chief Project on avait choisi de s'attaquer à l'enseignement supérieur dans un premier temps tout ce qu'on peut faire en ne demandant pas au législateur de s'en mêler c'est quelque chose qui permet d'aller plus vite dès lors qu'on peut trouver d'autres éléments de pression qui sont efficaces voilà la philosophie qu'on a d'accord merci beaucoup merci beaucoup Jean-Marc toujours dans dans ces effectivement sur ces questions-là il faut effectivement rappeler que c'est bien les établissements d'enseignement supérieur qui ont la compétence de ces sujets-là donc même si l'État peut effectivement accompagner et initier ce mouvement voilà c'est bien en fait il y a besoin d'une volonté politique et d'une ambition de la part des directions d'établissements pour pouvoir avancer et donc en parlant toujours de comment bâtir sur le travail qui est déjà réalisé notamment par d'autres acteurs j'ai mentionné des acteurs un peu institutionnels qui représentent les établissements il y a aussi un acteur qui a fait un travail intéressant ces derniers temps c'est le le campus de la transition qui a publié le manuel de la grande transition qui cherche aussi à défricher ces questions-là sur les questions de comment est-ce qu'on enseigne les enjeux de transition écologique et donc il y a la question de comment est-ce que on collabore avec eux ou en tout cas on s'appuie sur leur travail donc je vais passer la parole à Sam pour pouvoir répondre sur cette question oui alors par rapport à ce travail il est extrêmement complet d'ailleurs il ne touche pas que les écoles d'ingénieurs c'est vraiment l'ensemble de l'enseignement supérieur et l'approche est vraiment très intéressante alors je ne veux pas trop m'avancer sur leur approche et sur le détail de ce qu'ils ont fait parce que je n'appartiens pas au collectif et je n'ai pas participé à l'élaboration de ça mais c'est vrai qu'ils soulèvent des questions notamment sur l'approche on a parlé d'éthique beaucoup des questions d'éthique et une approche du point de vue par exemple épistémologique etc. qui est très intéressante et qui pourra nous aider sur ces questions je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne veux pas leur porter préjudice alors une autre question intéressante et du coup là c'est vraiment mettre le doigt sur le nœud du problème donc c'est intégrer les enjeux de transition écologique dans les cours c'est un beau projet par contre est-ce que ça implique de supprimer certains cours au profit des cours abordant ces nouveaux thèmes donc ça c'est une question qui est posée et donc je voulais la poser je ne sais pas exactement qui est-ce qui pourrait y répondre dans l'équipe projet est-ce que Damien tu veux t'y risquer ? Merci oui question épineuse clairement je peux dire tout de suite que personne n'a tranché et que reviendra à chaque établissement de faire ses propres choix mais ce que nous a montré d'un côté Anne-Laure c'est qu'on avait très peu d'enseignements dans le tronc commun qui étaient dédiés pour l'instant et par rapport aux premières auditions qu'on a pu faire notamment sur les ressources sur la biodiversité et avec celle de demain sur le changement climatique on estime qu'il y aura certainement une petite part d'enseignements dédiés à intégrer notamment sur des questions qui sont difficilement intégrables dans d'autres enseignements cela étant l'objectif principal c'est bien d'intégrer au maximum les enseignements actuels et de trouver une méthode pour le faire aussi bien en termes de connaissances donc où aller chercher les informations qu'en termes de pédagogie donc là c'est vraiment un travail qui est complètement à construire au cours du projet je ne sais pas si un des directeurs voudrait compléter ou peut-être Claude je pense qu'effectivement tu l'as dit l'objectif c'est vraiment qu'on arrive à un maximum intégrer ça dans nos cours dans les cours de thermo dans les cours de mécan dans les cours de physique alors après il y aura peut-être à la marge à rajouter quelque part à gauche mais l'objectif c'est vraiment que les équipes pédagogiques se prennent de ces sujets-là et les intègrent dans leurs cours et après notre enjeu à mon avis sera aussi la pluridisciplinarité on voit bien que tous ces enjeux sont interdisciplinaires sont pluridisciplinaires donc c'est aussi un travail de pédagogie pour mettre en place des projets pour déclosiner l'espérité et faire de l'interdisciplinaire Effectivement c'est une question qui revient pas mal c'est qu'il y a eu d'autres questions sur quel est le volume de cours ciblé est-ce qu'un cours comme celui de Jean-Marc-Jean-Covici-Aumine n'est pas suffisant pour saisir ces enjeux en fait non effectivement comme ça a été dit et bien dit il s'agit de mettre en cohérence l'ensemble de la formation avec ces enjeux-là et pas uniquement de rajouter en tout cas de permettre d'acquérir certaines connaissances certaines compétences c'est une approche un peu plus globale Une autre question concernait donc effectivement les ingénieurs ont un rôle important dans les formations dans le système économique mais ce ne sont pas les seuls il y a aussi les gens issus des écoles de commerce de Sciences Po etc. Pourquoi est-ce que le shift ne s'en occupe pas ? Ça commence à émerger il y a de plus en plus aussi d'établissements de cette catégorie-là qui commence aussi à se poser ces questions-là et avec lesquelles on discute pas mal au shift effectivement ce qui sera intéressant et ça rejoint une autre question qui était entre le lien science et société science et politique c'est comment arriver à créer des ponts autour de cette vision plus globale du système économique et social et comment faire en sorte qu'on ait des ingénieurs des managers une direction d'entreprise etc. qui œuvrent dans le sens d'un même projet de société donc effectivement c'est aussi quelque chose qu'on est en train d'explorer des acteurs qui sont en train de se mobiliser ils ont été un peu moins réactifs et un peu moins rapides que le groupe Insta sur le sujet mais c'est bien c'est bien l'objectif de ce travail-là il y a aussi pas mal de questions sur le rôle des étudiants sur les rôles des établissements on ne va pas pouvoir tous les aborder et il y a beaucoup de choses qui vont être abordées dans le cadre de la table ronde donc je pense qu'on va la lancer tout de suite ce qui permettra de faire le lien entre encore pas mal de questions qui sont posées mais qui rejoignent les questions qui seront abordées dans la table ronde sur le rôle des autres acteurs sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans la transformation et la stratégie des établissements donc si vous le voulez bien on va passer directement à la table ronde et donc je vais repasser la parole à Jean-Marc Jancovici qui anime donc cette table ronde et donc je vais demander aussi aux intervenants en passant de bien vouloir mettre leur caméra pour qu'on puisse les identifier et leur nom aussi si ce n'est pas déjà fait et donc aux participants à l'événement de bien poser leurs questions dans le QR pour qu'on puisse y répondre merci beaucoup merci Clémence alors à tous et à tous la première question va être pour Bertrand Raquet je pourrais la limiter à que vous inspire tout ça mais je vais la détailler un tout petit peu plus en vous demandant au fond où est-ce que vous pensez que vous devez aller dit autrement on a évoqué tout à l'heure les étudiants l'État les employeurs etc évidemment vous devez naviguer avec tout ce beau monde qu'est-ce que vous avez-vous en tête où est-ce que vous pensez que vous devez mener votre grosse marque et en gros qu'est-ce qui fait que vous finirez par être heureux et où est-ce que vous voyez les obstacles principaux dans le chemin que vous avez envie de parcourir c'est-à-dire à votre avis c'est quoi les différents obstacles du parcours d'obstacles où est-ce que vous les voyez merci merci Jean-Marc j'ai une heure et demie pour répondre à peu près de façon très courte très courte qu'est-ce que ça nous inspire d'abord de la responsabilité je pense que nous avons suffisamment mis du temps à la prise de conscience ça pousse de tous les côtés et la responsabilité elle est forte surtout quand on met en gros 4000 diplômés cadres scientifiques sur le marché par an qui représentent on va dire grosso modo 10% des ingénieurs opérationnels et chaque année et c'est là où on se dit que travailler un profil d'ingénieur forcément ça impacte très fortement sur les formes de transformation qu'on attend de notre société et en particulier dans les entreprises et dans les industries donc il y a la notion de responsabilité il y a la notion aussi des racines du modèle du modèle INSA juste pour mémoire le modèle INSA créé en gros dans les années 60 par Gaston Berger qui mêle science, technologie et humanité il avait vraiment pour ambition de construire de façonner des ingénieurs à très forte responsabilité et sociétale on parlait déjà à l'époque d'ingénieurs humanistes pour qu'ils aient en plus de la fonction technique et qu'ils portent aussi une fonction politique et alors aujourd'hui la conscience est forte pour revoir pour réviser pour réinventer complètement le modèle pour regarder des nouveaux enjeux et en particulier des enjeux socio-écologiques ce qui fait que la prise de conscience déjà au niveau des directeurs des INSA et des INSA partenaires elle est forte elle est profonde elle est réelle si on adresse le sujet de la facilité de l'opération je pense que déjà on bénéficie d'une véritable adhésion dans nos communautés très largement au niveau de nos personnels et je dirais encore plus au niveau de nos étudiants ils étaient 25% en grève sur le campus de l'INSA Toulouse lors de la première marche des étudiants sur le climat en mars 2019 oui en mars 2019 donc je dirais qu'il y a tout le terreau il y a la place aussi pour associer pour conjuguer science et humanité et je pense que la cible on la voit la cible je pense aujourd'hui la cible elle est à portée de main si le chemin est long pour y arriver on n'a pas le temps de prendre trop de temps par contre effectivement je pense que la pente elle est un petit peu raide ça c'est de façon claire et c'est pour ça qu'il nous faut de la méthode c'est pour ça qu'il nous faut de la sincérité dans la démarche de la profondeur il faut que ça adresse l'ensemble de nos formations les compétences transverses et celles de spécialité on veut une démarche scientifique démarche scientifique ça veut dire beaucoup basé sur la physique entre physiciens on se comprend on a besoin de manipuler les ordres de grandeur ça veut dire aussi qu'on veut prendre de la distance peut-être par rapport à certaines démarches partisanes ou bien militantes on veut mettre la science au cœur de la problématique et puis on veut profiter du fait que le modèle de ça c'est vraiment hybrider science et humanité de façon à offrir à nos étudiants aussi une lecture qui n'est pas que technologique mais une lecture aussi qui embarque la notion des problématiques sociétales des problématiques économiques des problématiques politiques même si on sait que c'est un sujet ce sont des sujets qui sont forcément complexes ça veut dire que l'ingénieur de demain il faut qu'il soit un ingénieur qui accepte la complexité quand on parle de transformation écologique il se pose directement derrière la question des emplois un job pour chacun et quand on parle de transition écologique se pose aussi la question d'embarquer aussi nos partenaires industriels et ce qu'on peut dire là-dessus c'est que nous avons nos partenaires qui prennent conscience qui adhèrent à la fondation à la fondation INSA qui financent aussi cette transformation et qui ont conscience aussi que des ingénieurs en responsabilité seront aussi leur moteur de leur propre transformation donc on fait le pari d'une transformation interne des entreprises bien sûr c'est pas c'est pas c'est pas simple et on a 5 ans pour réussir puisqu'il nous faut 5 ans pour former un ingénieur je pourrais développer un peu plus mais je ne veux pas préparer la parole je referme la parenthèse pour le moment et les écueils principaux donc où est-ce que vous voyez les zones de risque dans cette histoire les zones de risque les zones de risque c'est le à la fois dans enfin je dirais il y a un gros intérêt pour nous aussi en interne c'est d'en faire levier pour adresser davantage l'interdisciplinarité qui est une vraie question pour l'ingénieur de demain la zone de risque c'est conserver les fondamentaux disciplinaires qui permet d'avoir une véritable assise et puis de de bien câbler en fait aussi le le cerveau de nos futurs diplômes l'autre zone de risque c'est peut-être peut-être être en avance de phase par rapport à certaines entreprises il y a toujours un risque en termes d'employabilité mais je pense qu'on regarde de l'urgence de transformation du monde et je pense qu'il faut qu'on soit capable aussi de prendre des risques et ces risques-là en fait nous on veut vraiment les partager avec l'ensemble des écoles et universités dans cette dimension supérieure encore une fois il faut que l'entreprise groupe INSA diffuse aussi au sein des autres établissements ok merci alors maintenant on va franchir un cran vers la mise en oeuvre donc je vais passer la parole à Marion Frigonaise pour nous dire quand on se rapproche un peu plus je ne sais pas si je dois dire des vices et des boulons de la mise en oeuvre du fait de passer à des choses un peu pratiques et appliquées comment est-ce que tout ça se présente donc pareil comme en gros la façon dont vous voyez les choses là-dedans ça se présente comment bonsoir merci de me donner la parole sur cette question et je voudrais remercier aussi le groupe INSA et le SHIFT pour m'avoir invité à participer à cette table ronde alors je vais effectivement essayer de vous effectivement dans les vices les vices et les boulons c'est une bonne image je peux commencer peut-être par quelques obstacles en fait qu'on rencontre qui rejoignent ce que Bertrand Raquet vient d'exprimer sur la question des fondamentaux parce qu'en fait cette démarche d'évolution de la formation on en a déjà un petit peu parlé elle se fait en général à périmètre horaire constant c'est-à-dire qu'on est amené à transformer des enseignements existants et à ne pas rajouter des heures dans les maquettes même plutôt aller vers en enlever c'est un peu la tendance actuelle donc derrière tout ça devant cette difficulté qu'on rencontre actuellement pour pouvoir mettre en oeuvre cette évolution à la rentrée 2021 en fait il me semble qu'il y a une question un petit peu plus fondamentale derrière qui est finalement comment nos fondamentaux indispensables à la formation d'ingénieurs doivent évoluer dans ce contexte parce que les fondamentaux actuels qu'on considère comme étant les bases scientifiques disciplinaires et techniques qui fondent notre formation d'ingénieurs finalement on se rend compte qu'à elles seules elles ne permettent pas d'intégrer complètement l'ensemble des enjeux associés à ces problématiques socio-écologiques et donc en fait on en est amené à se poser la question de déterminer comment on doit faire évoluer ces fondamentaux finalement dans un contexte où les enjeux sociétaux les outils l'accès à l'information évoluent eux-mêmes beaucoup ont beaucoup évolué et évoluent de plus en plus vite donc ça ça nécessite une nouvelle réflexion sur ces aspects-là qui n'est pas forcément facile à conduire mais qui apparaît nécessaire et on voit bien que ces fondamentaux on l'a déjà évoqué ne peuvent plus rester complètement disciplinaires ils doivent intégrer une dimension interdisciplinaire pour arriver à traiter de ces questions systémiques et ils doivent malgré tout contribuer aux fondamentaux pour l'ingénieur dont les ingénieurs ont besoin dans leur formation l'évolution il me semble qu'elle questionne aussi la neutralité des sciences et des techniques qu'on a plutôt l'habitude de considérer comme intrinsèques puisque finalement on a aussi à parler d'enjeux qui sont très politiques et nous enseignants on n'est pas enfin enseignants de sciences pour l'ingénieur on n'est pas forcément formés pour aller sur ce terrain-là on n'est pas forcément à l'aise pour y aller et on a besoin d'acculturer ces questions-là et on touche en fait à ce qu'on a coutume d'appeler les questions scientifiques socialement vives et on est peu on est peu habitué à se confronter à ces questions-là on sort vraiment de notre zone de confort pour arriver à les traiter donc finalement on chahute un peu la posture de l'enseignant classique puisqu'on la mène en dehors de son champ disciplinaire pour traiter de questions scientifiques mais aussi politiques et on va même jusqu'à remettre sa relation avec l'apprenant dans certains cas on pourra peut-être revenir sur ce point-là alors il y a quand même des leviers il nous semble pour heureusement pour arriver à contrer tout ça alors pour identifier ces leviers je me baserais peut-être sur l'expérience qu'on a à Lyon puisqu'on a initié ce chantier depuis un peu plus de deux ans maintenant il a été en particulier initié de façon un petit peu conjointe avec la démarche de l'établissement d'aller vers la labellisation des DRS donc qui a été obtenue en 2019 et qui est arrivé finalement juste avant la forte mobilisation des étudiants dans le cadre des grèves pour le climat au printemps 2019 qui a vraiment été un levier vraiment important puisque nos étudiants se sont massivement mobilisés comme c'était le cas à Toulouse c'était tout à l'heure mais également dans les autres établissements et ils se sont organisés en collectifs qu'ils ont appelés les collectifs transition avec le nom du département associé à ce nom de transition donc on a des collectifs transition dans l'ensemble de nos départements qui réalisent un travail vraiment important en termes de réflexion globale sur ces questions-là mais également en termes de propositions d'actions en matière de sensibilisation notamment et qui s'organisent aussi pour collecter les informations et les rendre disponibles donc ça a vraiment été vraiment un levier important et puis ensuite on est entrés dans une phase d'appropriation plus institutionnelle qui apparaît être indispensable en fait pour que ça puisse fonctionner et ce cadrage et cette ambition institutionnelle ils ont besoin d'être affirmés et d'être partagés ils nous sont par l'ensemble des acteurs et on pense que c'est vraiment un point clé et c'est dans cette démarche-là qu'on a essayé de se positionner en intégrant en montant d'un groupe de travail issu du conseil des études qui a travaillé sur la question qui a rédigé des lettres de cadrage qui ont permis de définir l'ambition politique mais aussi le cadrage horaire le calendrier de la mise en œuvre de cette formation et on voit que ça c'est également un levier important de pouvoir être accompagné par l'institution et par cet engagement ça permet de surmonter un certain nombre d'obstacles et puis surmonter aussi accompagner aussi l'engagement des enseignants qui veulent aller dans cette voie-là et puis pour rebondir aussi sur un point qui a été évoqué tout à l'heure les collectifs qui commencent à s'organiser à l'échelle nationale sont aussi un soutien important de même que les collaborations comme celles qu'on mène ici mais également d'autres qu'on peut mener avec l'UVET par exemple et je citerai en particulier les travaux du collectif Labo 1.5 qui s'emparent effectivement des questions de recherche mais aussi des questions de formation et qui proposent de mettre à disposition un certain nombre de ressources pédagogiques qui pourront être partagées entre les établissements et ça c'est des démarches qui nous aident aussi également beaucoup Ok Merci D'une manière générale au sein du corps enseignant quand même me permettre de poser cette question la direction dans laquelle le shift pense qu'il faut aller est quelque chose qui recueille plutôt un assentiment général plutôt des avis partagés c'est que ça se présente comment ? Alors en termes de direction le cadrage qu'on a identifié regroupe effectivement les enjeux énergie-climat ils sont mis en avant mais également les aspects biodiversité et ressources mais effectivement je suis d'accord je suis assez d'accord avec le fait que la colonne vertébrale énergie-climat va nous permettre de décliner les autres enjeux donc je pense que de ce côté-là on est relativement en phase en fait avec ce qui est proposé et puis ce vers quoi on arrive assez facilement à se tourner en travaillant un petit peu sur ces problématiques je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question oui enfin ma question était aussi de savoir si en gros parce qu'une modification dans un établissement d'enseignement ça demande nécessairement de changer d'habitude et donc il y a des gens qui aiment ça puis il y a des gens qui aiment moins ça vous avez des enseignants qui sont très contents qu'on fasse des choses neuves et puis d'autres que ça remplit in vous en avez qui sont très contents d'avoir du boulot en plus et puis d'autres que ça remplit in ou d'autres qui ne sont pas contents parce qu'on leur demande de faire un peu moins d'heures donc la question était plutôt est-ce que tout ça se passe dans la joie et la bonne humeur non je n'irai pas jusque là je n'irai pas que ça se passe dans la joie et la bonne humeur par contre je pense que au-delà des questions que vous soulevez là c'est plus les questions sur ces fondamentaux que j'évoquais tout à l'heure on est vraiment focalisé sur cet aspect là si on doit transformer un certain nombre de nos contenus parce qu'on va devoir le faire lesquels on transforme c'est-à-dire lesquels on va peut-être considérer que maintenant ils sont un peu moins fondamentaux à la formation d'ingénieurs et pour les remplacer par le traitement de ces questions importantes donc on est vraiment là dans le vif et ce n'est pas un long fleuve tranquille clairement c'est des discussions qui sont longues à mettre en place mais on est obligé de passer par là en fait il faudra arriver à converger et ce n'est pas facile Merci de ce constat qui me rappelle des souvenirs maintenant on va continuer le fil chronologique j'ai envie de dire ou le fil de la production donc on va s'intéresser au consommateur de l'enseignement donc je me tourne vers Cholet Huig comme ça qu'on dit donc qui est étudiante à l'INSA elle et alors là la question elle est symétrique c'est est-ce que ce qui est en train de se passer ou est-ce que le projet de l'INSA répond à une attente des étudiants est-ce que déjà cette attente elle est facile à formaliser c'est-à-dire est-ce que à part dire oui oui c'est très bien de s'occuper du sujet en fait quand on demande aux étudiants de l'INSA on a autant de sons de cloche que d'étudiants en gros ils sont tous d'accord pour qu'on fasse quelque chose et pas nécessairement très facilement d'accord sur quoi faire et puis si cette évolution elle est attendue j'avais une autre une autre question qui est en attente de la modification de l'enseignement que font les étudiants c'est-à-dire est-ce qu'ils se forment comme ils peuvent par leurs propres moyens par des canaux entre guillemets parallèles est-ce qu'ils ne font rien est-ce que vous ne savez pas enfin voilà donc j'avais un peu ces deux questions qui est comment est-ce que comment est-ce que on peut formaliser les attentes ou les premières réactions sans vous prendre pour la porte-parole de l'ensemble des étudiants de l'INSA et puis par ailleurs est-ce que vous avez un retour à faire sur la façon dont ça se passe tant que l'enseignement n'est pas encore là merci alors pour mettre un peu le visant du texte donc moi j'ai participé à la première phase du projet climasub donc j'ai été stagiaire avec un autre étudiant et j'ai participé à la cartographie des enseignements à l'INSA Strasbourg donc dans ce cadre on a pu réaliser un sondage auprès des étudiants de l'INSA Strasbourg donc je parlerai surtout pour eux parce que même si les résultats étaient à peu près similaires dans toutes les INSA c'est surtout cela que j'ai pu analyser et donc on a eu à peu près 50% de réponses à ce sondage et les résultats ont montré que les étudiants sont très concernés par les enjeux environnementaux et qu'ils souhaitent être formés en tout cas qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas assez formés comme on l'a dit avant il y a peu ou pas de cours dédiés aux enjeux socio-écologiques et très peu aussi de cours qui les abordent ça dépend des spécialités comme on a aussi dit et toujours d'après ce sondage les étudiants ils ont tout de même de nombreuses idées pour intégrer ces enjeux à formation malheureusement c'est vrai que l'école elle ne sollicite pas forcément les écoles ne sollicitent que rarement on va dire les étudiants sur la formation mise à part avec l'évaluation des enseignements à la fin de chaque semestre et donc c'est un petit peu aux étudiants d'être force de proposition s'ils veulent justement transformer les formations donc pour transformer les formations déjà on peut agir de manière individuelle donc comme vous disiez on peut transformer sa propre formation en s'auto-formant sur les sujets qui nous intéressent donc je pense que les étudiants qui sont très intéressés vont s'auto-former vont faire des mots pourront participer à des conférences mais c'est pas vrai pour tous et si on veut donc changer notre formation donc notre cursus je pense que c'est possible ça peut se faire en soi en allant solliciter directement les professeurs après c'est pas facile si c'était un ou deux étudiants qui vont juste demander est-ce qu'on peut traiter les enjeux socio-écologiques est-ce qu'on peut traiter les enjeux énergie climat on peut et donc ça rejoint un peu ce que disait Marion pour Lyon on peut s'organiser en groupe de travaux entre étudiants intéressés motivés pour travailler sur la question et il faut aussi trouver des professeurs qui sont intéressés et motivés pour travailler sur la question donc voilà pour comment essayer un peu de transformer la formation comme ça a été dit aussi on peut solliciter le conseil des études donc il a pour rôle de décider les choses en lien avec la formation par exemple la répartition le volume des enseignements et donc ça pourrait tout à fait être l'objet d'un groupe de travail du conseil des études donc en attendant que la formation change je pense que les étudiants très intéressés se forment par eux-mêmes mais je pense que c'est pas le cas pour tous les étudiants malheureusement et puis intégrer ces enjeux dans les cours ça pourrait me permettre justement de sensibiliser des étudiants qui sont pas forcément intéressés mais qui seraient intéressés en étant formés à ces enjeux d'accord je sais pas si j'ai répondu pour ce que vous envoyez pour ce que vous envoyez l'appétence des étudiants est vue comme avant tout comme un sujet d'intérêt personnel et j'ai envie d'envie personnelle où il y a aussi un lien qui est fait avec la capacité à orienter sa profession derrière c'est-à-dire est-ce que c'est vu comme valorisant sur le plan vis-à-vis des employeurs possibles et là je parle pas que des grands groupes je parle de n'importe quel employeur et n'importe quel métier plus tard ou est-ce que c'est pas aussi calculé que ça j'ai envie de dire et ça correspond avant tout à une vraie envie de comprendre quelque chose je pense que ça correspond à une vraie envie de comprendre quelque chose puisque pour l'instant les entreprises elles sont pas forcément justement dans la demande c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit un petit peu quand on va vers les professeurs pour essayer de changer les cours on nous dit qu'en fait les entreprises elles sont pas encore dans cette demande et que former des ingénieurs c'est être un petit peu en avance justement et que si on les forme pas aux bons enjeux elles sont peut-être pas en adéquation avec les entreprises derrière donc je pense que les étudiants qui ont été formés pour le moment c'est sûr que c'est une motivation personnelle puisque les entreprises elles sont pas forcément encore dans cette demande-là je pense ou en tout cas ça commence doucement ok donc ça c'est ça c'est un point important et alors du coup ça va permettre de faire le lien avec l'intervenant suivant qui justement représente le bout de la chaîne j'ai envie de dire donc l'acheteur du produit donc je vais passer la parole à Christian Jeanneau alors bon j'ai envie de dire votre position fait que vous vous allez être quand même un tout petit peu particulier dans la réponse à la question que je vais poser parce que des gens qui comprennent un petit quelque chose au sujet aux histoires d'énergie vu la société qui vous emploie j'imagine que vous n'aurez pas à vous en plaindre mais donc en essayant d'élargir un peu le sujet et un peu la plutôt avec la casquette syntec voire avec une casquette encore plus large qu'est-ce qu'on fait justement de ces jeunes qui apprennent des choses alors je vais poser la question avec deux angles la première c'est est-ce qu'on sait leur faire faire des choses qui exploitent les compétences qu'ils auront acquises dit autrement est-ce qu'on sait les intégrer dans les processus de l'entreprise qui exploitent ce qu'ils ont acquis et là encore une fois je ne pense pas qu'à un système qui a quand même un métier très particulier enfin très particulier qui est quand même au cœur de la question énergétique et la deuxième question c'est comment est-ce qu'on gère la nécessaire motivation qui va avec parce que ma toute petite expérience c'est que quand les gens commencent à mettre le pied dans la marmite ou dans la piscine en général c'est très très rare qu'ils aient envie de l'en retirer derrière c'est-à-dire que quand ma petite expérience c'est que les gens qui commencent à détricoter la pelote ou à tirer le fil de la pelote des enjeux énergie-climat environnement d'une manière large c'est très très rare qu'ils n'aient pas envie de faire quelque chose dans ce domaine donc une fois qu'ils ont une envie comment est-ce qu'elle se gère cette envie compte tenu de ce que sont aujourd'hui les employeurs voilà les deux questions je vous propose de traiter merci vaste question je vais faire comme vous Jean-Marc je vais commencer par déclarer les différentes positions donc je ne tire ma rémunération que de mon statut de dirigeant d'un système qui est une ingénierie indépendante comme on est coté tout le monde peut aller voir sur internet notre indépendance et puis à titre de bénévolat ou de motivation d'implication de volonté d'impacter j'ai des mandats notamment un au Sintec qui est la branche professionnelle qui regroupe l'ensemble des sociétés d'ingénierie il y a un peu plus de 3000 sociétés ça doit faire 700 000 emplois à peu près qui est la troisième branche professionnelle en France après l'industrie l'industrie majoritairement mécanique et après le bâtiment et le rôle de l'ingénierie c'est bien d'impacter notre quotidien en fait l'ingénierie transforme toutes les idées nouvelles en solutions avec lesquelles on interagit alors c'est des ouvrages des solutions de mobilité des solutions ça peut être des produits ça peut être des ouvrages ça peut être d'autres technologies donc forcément les sujets qu'on aborde sont au coeur de ce qu'on traite dire deux mots d'abord que l'ingénierie est d'une manière générale et ça va remettre peut-être répondre à quelques questions ou défauts c'est un peu que j'ai vu défiler sur le fil sur les entreprises l'ingénierie a déjà signé une charte qui est engagée d'aberrance sur le climat et vous pouvez aller voir sur le site du Syntec et puis on est aussi engagé sur d'autres sujets d'économie et de société en étant partenaire par exemple du Women's Forum for Economy et Society et on contribue à deux thèmes qui sont le climat et l'ESSEM c'est-à-dire favoriser l'équilibre ou en tout cas une représentation équilibrée hommes-femmes dans les filières scientifiques et techniques voilà un peu pour l'intro sur le sujet de l'intérêt des entreprises pour le climat il est grand d'abord parce que c'est probablement l'unique sujet dont on perçoit l'irréversibilité il y a plein d'autres on arrive à restaurer des écosystèmes la question qui se pose autour du climat elle est d'où d'abord c'est le confort de vie vous avez parlé tout à l'heure de progrès moi je ne sais pas si on est motivé par le progrès ou motivé par l'augmentation de notre confort ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose mais en tout cas l'ensemble du monde des entreprises industrielles perçoit complètement c'est cet enjeu climatique et là sans réponse à une question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on a déjà dépassé un point d'irréversibilité ou pas sur sur les entreprises d'une manière générale et un peu plus largement que que l'ingénierie l'entreprise c'est un endroit où on fait on fait des choix et les choix qu'on a à faire ils sont confrontés comme tout un chacun à un certain nombre de contradictions et donc l'entreprise elle agit dans des champs qui sont à la fois la réglementation et donc on a un cadre réglementaire souvent défini par l'exigence qui est souvent défini par les états d'ailleurs les états pouvant être influencés par en tout cas motivés par les citoyens électeurs donc c'est très bien de former des étudiants et des ingénieurs ça en fera des citoyens avertis et responsables et donc on est assez favorable à ça il y a des jeux d'exigence de la finance mais c'est souvent quand même dans notre société actuelle c'est plutôt la réglementation qui pèse et puis après on a un deuxième champ d'influence qui est les usages la richesse des solutions et des usages que finalement les citoyens demandent et l'entreprise elle est confrontée à ces contradictions là je vais donner deux exemples pour ne pas faire croire ne pas laisser croire que l'entreprise et le monde de l'industrie n'a pas évolué si on prend deux domaines par exemple qui sont cruciaux dans le domaine de l'énergie c'est les bâtiments et puis le transport en France la première réglementation thermique des bâtiments c'est 74 c'est le choc pétrolier on doit arriver à la 6ème ou à la 7ème en 2020 et on est quand même la 7ème on attend une exigence de performance d'énergie positive des bâtiments donc il s'est passé des choses ce qu'on ne peut pas complètement réguler c'est si les gens ne changent pas leur thermocouple ou n'utilisent pas les filtres qui sont les autres voilà donc on est on arrive à faire des choses et le monde industriel fait énormément de choses et des fois on se confronte finalement à la volonté d'usage et donc à ce titre là finalement plus on informe plus on encourage les citoyens à comprendre à la grande échelle quel peut être leur impact voilà il y a un impact les bâtiments sur l'énergie positive si vous les mettez à 18 degrés si vous laissez le chauffage à 21 ou à 22 parce que vous préférez être pieds nus et en t-shirt il n'y a plus beaucoup d'énergie positive et donc plus finalement on informe les gens mieux en sport et puis à titre d'illustration des secteurs de contradiction dépendre de l'automobile en 30 ans la consommation est assez peu réduite mais en fait il y a plusieurs champs qui sont liés à ça le premier c'est qu'on a ajouté beaucoup d'usages donc on a augmenté beaucoup de poids et puis qu'on a fait le choix du diesel donc on a augmenté la durée de vie et donc le parc se régénère assez peu et comme on régénère assez peu le parc finalement l'influence positive des évolutions technologiques ou des innovations et met du temps à diffuser mais si on le regarde sous un autre angle on a divisé par le 4 le nombre de morts sur la route en augmentant la sécurité et donc c'est beaucoup de vie gagnée donc voilà il y a tout l'entreprise elle évolue dans ce champ-là une fois que ça c'est dit et aussi pour dire que l'entreprise ce n'est pas que le cadre romantique des start-up nations comme on en parle beaucoup aujourd'hui j'ai vu une question sur le fil sur le désamour pour les grands groupes alors j'ai regardé le dernier sondage pendant que le dernier intervenant parlait les trois premières entreprises c'est Decathlon PSA et EDF donc à nouveau on n'est pas tout à fait dans le cadre des start-up les trois premières entreprises de quel point de vue ? préférées alors c'est un sondage qui est bien contestable celle préférée ou plébiscité par les étudiants d'accord comment l'entreprise elle peut accueillir ce que vous faites en fait je pense que le premier sujet la première erreur à commettre le premier bon choix à faire pour les leaders d'entreprise c'est d'accueillir favorablement ce mouvement-là et de ne pas résister à la mise en harmonie des mondes professionnels et personnels ce qui n'était pas forcément le cas des modèles de management précédents on était dans des modèles de management historiquement plutôt basés sur la loyauté et donc finalement on oubliait quelques convictions personnelles quand on rentrait dans l'entreprise on est dans des modes de management aujourd'hui qui sont fortement impactés par les transformations de la société actuelle par l'horizontalité des communications et la vraie bonne à mon avis conduite à tenir c'est de considérer que la performance de l'entreprise est meilleure quand les salariés sont heureux ou en tout cas prennent du plaisir dans ce qu'ils font et que même si des fois en tant que dirigeant on pense que certaines idées font fausse route il faut en tout cas permettre aux gens de se tromper à la condition qu'ils ont une application forte dans l'entreprise il faut pouvoir essayer accepter l'erreur de l'essai et ne pas résister à la confrontation des enjeux professionnels et personnels on ne peut pas demander aux gens je pense que c'est se tromper que de demander aux gens de laisser leur considération personnelle à l'entrée d'entreprise et à partir de là je ne vois pas d'obstacle majeur au-delà de ce que j'ai dit au début c'est-à-dire nos contradictions personnelles ou individuelles que tout le monde peut avoir et embarquer je ne vois pas trop d'obstacle à la mise en mouvement en tout cas à la réception du mouvement qui est initié du coup alors je vais commencer à essayer de vous faire rebondir les uns sur les autres si je puis permettre cette expression donc je vais ah elle a disparu ah non pardon excusez-moi ça c'est moi qui m'assissais plus appuyé sur les bons boutons du coup je vais revenir vers Chloé avec une question est-ce que vous êtes sauf erreur de ma part vous êtes en 5ème année donc peut-être que au hasard des soirées arrosées ou pas vous avez pu discuter avec des gens qui étaient dans l'année immédiatement au-dessus pendant que vous étiez à l'INSA est-ce qu'il y en a qui sont rentrés la fleur au fusil dans un certain nombre d'entreprises où on leur avait dit oui oui ces enjeux sont importants pour nous on va s'en occuper et si oui donc si vous avez des gens à qui c'est arrivé qu'est-ce qui leur arrive derrière dit autrement est-ce que l'expérience montre qu'ils ont quelque chose qui correspond à leurs attentes ou bien l'expérience montre qu'il y a le discours et il y a les faits et c'est pas nécessairement raccord vous n'en savez rien parce que vous n'avez pas discuté avec suffisamment de gens de l'étage au-dessus je ne suis pas sûre d'avoir discuté avec des gens qui seraient rentrés dans des entreprises comme ça en accord avec l'enconvision qui leur auraient vendu du rêve ou pas forcément je ne pourrais pas trop répondre à cette question d'accord parce que ma question était aussi un peu en lien avec le manifeste étudiant ou des initiatives de cette nature pour voir s'il y avait un retour d'expérience sur la vraie vie après les premiers contacts ok moi j'avais une question du coup pour une deuxième question pour Bertrand Raquet on a un petit sujet d'asymétrie temporelle dans cette affaire parce que quand on parle de former les ingénieurs pour le monde de demain nous on pense à demain après-demain après-après-demain et d'une certaine manière pour les 30 ou 40 ans qui viennent parce qu'une partie de la formation qu'ils vont recevoir ils sont censés être capables de s'en servir jusqu'à leur retraite et par ailleurs Rome ne s'étant pas faite en un jour on va nécessairement avoir besoin de maintenir un effort et un effort croissant sur une durée qui va être longue comment est-ce qu'on arrive à faire coexister ça avec des demandes d'employeurs qui en général sont formalisés pour leurs besoins pour l'année prochaine voire l'année d'après c'est-à-dire qu'au moment où les gens recrutent en général ils le font toujours avec en perspective leur stratégie de long terme qui est dans toute entreprise cotée qui se respecte et de l'ordre de 3 ans donc comment est-ce qu'on arrive à gérer cette asymétrie temporelle entre un bagage qui doit servir toute une vie et le fait que la première exploitation possible des gens qui s'expriment et c'est surtout les gros qui s'expriment même si les étudiants alors je ne sais pas ce qu'il se passe pour l'INSA je ne sais pas si vous avez des statistiques mais moi je sais ce qu'il se passe pour l'INPARITEC parce que j'ai posé la question à la direction en fait la part des grands groupes dans les premiers emplois a été divisée par deux dans l'espace de quelques années entre 2013 et 2017 les grands groupes sont passés de 60 à 30% des premiers emplois donc j'imagine que c'est une tendance de fond je ne serais pas étonné d'apprendre que chez vous c'est un peu pareil et du coup qu'une partie des employeurs que vous avez en face de vous en fait sont de moins en moins représentatifs de là où vont vraiment les gens là où vont vraiment les diplômés donc du coup c'était ça ma question c'était comment faire pour avoir à la fois une information qui va au-delà du besoin immédiat et par ailleurs comment faire pour avoir des gens un peu représentatifs des embauches réelles parce que si vous êtes dans le même mouvement d'ensemble j'ai envie de dire que ce qui se passe pour d'autres établissements finalement peut-être qu'une large partie de la représentativité des employeurs vous échappe de plus en plus Merci de cette question je pense qu'elle est très générale et on l'adresse déjà depuis longtemps et je pense qu'on peut complètement la déclare découplé des enjeux climat-énergie parce que je crois qu'on peut dire que le propre de nos formations et la façon dont elles sont construites c'est d'abord faire en sorte que nos élèves ingénieurs qui ensuite seront diplômés apprennent à apprendre tout au long de la vie donc une grande partie du modèle pédagogique c'est de leur donner d'abord un socle un socle de base scientifique et sur les humanités suffisamment transverse suffisamment large de façon à ce qu'il y ait une forme aussi d'épaisseur culturelle et une autonomie dans les apprentissages et ça c'est absolument fondamental et on arrive autant plus à le mettre en place qu'on a une formation en fait qui se décline sur cinq ans donc on n'est pas sur du temps court de bourrage de crâne sur un temps extrêmement réduit on est vraiment sur un apprentissage qui nous permet finalement de donner de l'autonomie aux futurs diplômés et de faire en sorte qu'ils aient à la fois une excellente employabilité à très court terme et puis en même temps l'agilité à se saisir de nouveaux défis technologiques ou sociétaux au fil des années donc de ce côté là la méthode pédagogique est maîtrisée donc je pense que c'est pas le temps une difficulté par contre je voudrais revenir sur sur l'engagement sur du long terme juste pour dire que ce qu'on a mis en place la volonté profonde de transformation elle résulte aussi d'une démarche prospective INSA 2040 où en fait on s'est fixé des grands objectifs on a essayé de dessiner certains futurs futurs possibles et on essaie de s'orienter vers les futurs choisis ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est un peu sur une forme de big bang de transformation de nos formations parce qu'on veut justement une transformation extrêmement profonde même si par l'intermédiaire effectivement de la commission des titres d'ingénieurs on a nos collègues enseignants enseignants chercheurs qui sont déjà dans une pratique de renouvellement en continu de leur formation je pense qu'en école d'ingénieurs en tout cas de ce que je connais du périmètre du groupe INSA il y a ce souci de s'adapter aux enjeux socio-économiques en continu alors maintenant pour aller un peu plus proche oui effectivement on observe aussi cette tendance au niveau du groupe avec une petite diminution du nombre de diplômés qui s'insèrent dans des grands groupes on observe aussi une vraie volatilité au niveau du premier emploi à la durée maximale durée moyenne on va dire d'un premier emploi après la diplomation c'est en gros deux ans maximum entre 18 mois et 24 mois donc il y a une forme de volatilité pourquoi ? parce que jusqu'à présent le marché de l'emploi leur permettait quand même d'avoir l'agilité du choix on va dire jusqu'à présent avant la crise la crise Covid et aussi parce que on est vraiment sur des nouvelles générations qui sont sur la quête de sens donc les déceptions sont là quand elles arrivent dans certaines sociétés je ne vais pas les nommer mais je pense que c'est là où l'effet de transformation interne avec des nouveaux profits qui arrivent va porter une véritable exigence au niveau de ces sociétés et là où le sujet se complexifie mais se complexifie je pense qu'il faut accepter cette complexité c'est que notre responsabilité aussi c'est de d'être attentif à la culture générale globale de ces élèves ingénieurs quitter le stade simplement de la technologie de les sensibiliser à d'autres modèles économiques l'économie de la fonctionnalité il faut pouvoir en parler l'économie symbiotique il faut pouvoir en parler je pense qu'il faut il faut accepter que de moins en moins les choses aujourd'hui sont stabilisées et ça appelle effectivement une réflexion globale pour des transformations qui seront vraiment en profondeur et ça on veut construire avec nos partenaires industriels d'entreprise de façon à ce que ça se fasse en conscience c'est pas simple il va y avoir forcément de la rugosité comme dans toute transformation je pense là on est vraiment sur une transformation de premier rang il va y avoir des instabilités assez notables mais je pense qu'il faut les assumer en formant intelligemment nos élèves ingénieurs qui ont aussi un très très fort potentiel merci beaucoup à tous je pense qu'on va passer à la session de questions de la part du public j'attends juste de voir est-ce que Jean-Marc est toujours avec nous non Jean-Marc Jean-Covici non bon ben il va y avoir un problème un problème avec la connexion en attendant que que Jean-Marc se reconnecte je vais me permettre de prendre la parole et notamment proposer on a quelques intervenants qui nous ont rejoint pendant la conférence et qui sont aussi à la direction d'établissement est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de prendre la parole et de compléter ce qui a pu être dit par les intervenants et notamment par Bertrand Raquet oui je viens avec Clémence donc malgré si directeur INSA REN c'est très riche déjà je voulais juste ajouter deux dimensions qui me semblent importantes et qui pourraient éclairer aussi je dirais le débat et les échanges la première c'est que tout ne se passe pas dans les salles de cours et les salles de TP et de travaux dirigés je pense que dans le modèle INSA il y a aussi cet aspect campus intégré qui me semble très important qui est un lieu aussi d'apprentissage d'échange y compris aussi à travers des projets intégrés ou pas dans la maquette pédagogique je pense que ça c'est un élément très très important et qui peut aussi répondre en partie à des questions qui ont été posées tout à l'heure l'autre élément et on compte beaucoup sur cet atout et cette organisation pour aller de l'avant et quel que soit en fait l'année deuxième élément c'est le fait on t'a perdu Mamet je je ne sais pas j'ai été coupé là vous m'avez entendu deuxième élément c'est qu'on a la chance d'être sur un modèle de 5 ans et par conséquent donc en fait on manage les deux cycles à la fois le cycle intégré et également le cycle d'ingénieur et donc en fait ça nous donne plusieurs points d'entrée pour réformer quelque part notre modèle pédagogique et notre organisation et on voit bien que pour les sujets qui nous rassemblent aujourd'hui il faut aller plutôt vers une culture profonde et qui dit culture dit en fait un démarrage très tôt dès qu'ils arrivent quelque part dans le supérieur et là je pense que Bertrand a apporté l'éclairage nécessaire c'était juste pour dire il y a quand même un certain nombre d'éléments qui nous offrent une certaine agilité pour pouvoir déployer et répondre à la question de Jean-Marc tout à l'heure en parlant de l'ingénieur de demain après-demain et le surlendemain etc. donc en fait on peut agir progressivement et on ne va pas attendre je dirais 5 ans pour voir la première génération sortir avec je dirais ses compétences dans le domaine je dirais donc socio-écologique merci beaucoup pour cette intervention est-ce qu'il y a d'autres directeurs qui sont avec nous qui souhaiteraient prendre la parole Frédéric Fotiadou ou quelqu'un d'autre sinon je passerais à une autre une autre question il y a pas mal de remarques et de questions qui concernent le fait d'arriver à embarquer les étudiants dans un modèle de société qui soit désirable avec notamment la question de l'impact parfois un peu brutal et un peu désorientant voire un peu déprimant de la prise de conscience écologique comment est-ce que vous vous posez respectivement dans votre milieu la manière donc c'est peut-être plutôt une question pour Marion mais je pense qu'elle peut être partagée sur la manière de présenter du coup cet enjeu de la transition écologique comme un challenge qui soit désirable et qui éveille et qui aiguise l'intérêt des étudiants qui permettent de les rendre acteurs et de leur donner envie de s'emparer du sujet et d'y apporter des réponses et comment est-ce que vous faites face à parfois cette difficulté dans la manière de présenter le sujet je vais d'abord passer la parole à Marion et peut-être que Chloé voudra témoigner en tant qu'étudiante aussi sur ce sujet alors je pense qu'il y a différents points d'entrée déjà on a quand même une part de nos étudiants relativement importante qui est déjà très concernée par cette question j'évaluerai à peu près à un tiers en fait on a fait quelques sondages à l'issue de différentes expériences qu'on a menées et il nous semble qu'on a à peu près un tiers des étudiants qui sont extrêmement concernés par ces questions un tiers des étudiants et qui sont déjà engagés déjà mobilisés et qui sont déjà dans cette démarche on a un tiers des étudiants qui sont qui sont sensibles à ces questions mais qui ne sont pas forcément engagés mais du coup qui sont prêts à suivre en fait il ne faut pas grand chose et puis un autre tiers des étudiants qui sont un peu moins concernés donc c'est plus vers cela en fait qu'il va falloir agir le fait qu'une partie de nos étudiants soit déjà engagés c'est un fort moteur en fait parce qu'entre pairs ils arrivent à il y a une émulation qui se fait entre pairs qui est assez importante ensuite au travers de quelques actions qui sont un petit peu phares on arrive aussi à les engager je pense par exemple à la fresque du climat la rentrée du climat qu'on a menée cette année où on a des étudiants qui ont vraiment pris conscience d'un certain nombre d'enjeux à ce moment-là on a aussi une initiative qu'on a conduite il y a quelques temps enfin deux collègues qui ont conduit cette initiative il y a quelques temps de proposer une synthèse du rapport spécial du GIEC sur le réchauffement à 1,5 degré sous la forme d'une conférence qui est maintenant donnée à tous nos élèves de première année et ça aussi ça contribue à sensibiliser les étudiants à ces questions-là et puis ensuite je pense que la façon de pratiquer nos activités pédagogiques peut également être un levier à partir du moment où on va placer l'étudiant au centre de sa formation acteur sur ces questions-là et le questionner sur des objets du quotidien sur sa vie quotidienne et montrer qu'on peut arriver à quantifier pas mal de choses sur ces questions-là je pense qu'on arrive à les amener aussi plus facilement sur le terrain je ne suis pas trop inquiète en fait sur le fait que nos étudiants sont déjà mobilisés le seront de plus en plus et puis la nouvelle formation du lycée fait que maintenant l'enseignement scientifique en terminale en tout cas est très axé sur ces questions-là donc ils arriveront aussi préparés à ces questions Merci beaucoup Marion Est-ce que Chloé tu veux réagir là-dessus aussi ? Ouais alors du coup pour l'INSA Strasbourg je dirais que c'est un peu pareil il y a déjà une grande majorité des étudiants qui sont concernés il y en a peut-être mobilisés je n'ai pas les chiffres mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont quand même sensibilisés à ces enjeux il y a aussi des actions qui se mettent en place donc je pense qu'il y a beaucoup d'écoles de nos jours qui ont une association liée au développement durable qui essayent de donner des actions des conférences qui organisent des fresques du climat donc ça ça participe dans la vie de l'école à sensibiliser tous les étudiants après c'est vrai qu'il y a quand même une partie qui n'est pas forcément sensibilisée et qui ici elle n'est pas obligée finalement de se former à ces enjeux elle ne va pas les d'elles-mêmes aux conférences etc et ces étudiants là c'est difficile de les toucher alors dans certains cours transversaux on aborde un petit peu quand même ces thématiques en anglais je dirais que c'est un peu les seules matières où on a l'occasion d'avoir des débats quand même entre étudiants et pour le coup c'est des débats avec des gens qui ont différentes opinions et je pense que pour l'instant c'est là où on touche un peu tous les étudiants mais si on arrivait à l'intégrer dans plus de cours on pourrait toucher justement ces étudiants qui ne sont pas forcément sensibles d'eux-mêmes Merci beaucoup Chloé je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont envie de réagir aussi sur cette question là parmi les intervenants qui sont avec moi sinon il y a une question qui nous pardon quelqu'un voulait intervenir peut-être pour répondre à votre question ou à l'énoncé du caractère un peu anxiogène de la transformation je pense qu'on confond des fois deux choses la notion on confond l'incertitude qui est devant nous avec les notions de risque auxquelles les entreprises sont habituées la parade habituelle des entreprises c'est de travailler sur l'anticipation et puis sur quelque part les mesures sécuritaires c'est de se protéger au cas où là où en fait il faut la manière d'aborder le climat c'est plutôt en termes d'incertitude et donc la mesure à adopter est plutôt une approche scientifique c'est-à-dire d'aller éclairer d'aller modéliser les zones inconnues et d'essayer de les cartographier et à ce titre-là je pense qu'il y a un bénéfice en tout cas à ne pas réduire l'exigence sur la formation scientifique et sur l'approche scientifique ce qui voudrait probablement d'éviter plus tard que quelques ingénieurs devenus leaders d'opinion ou dirigeants perdent de vue un peu l'approche globale ou en tout cas l'éthique scientifique nécessaire qu'on leur a appris quand ils étaient à l'école ça évite de dire des bêtises ou en tout cas d'abuser des techniques de communication en focalisant sur des grands plans et en enlevant l'objet de la discussion du champ complet et donc je pense qu'on a besoin on a besoin de renforcer cette compétence scientifique ne serait-ce que pour modéliser ces systèmes complexes le sujet n'étant plus de se prémunir vu la vitesse à laquelle les évolutions déferlent mais plutôt d'essayer de les caractériser et d'en tirer une opportunité la deuxième remarque peut-être qui est liée à la manière de concevoir les programmes je crois pouvoir dire que quand moi j'étais à l'INSA on apprenait à apprendre je crois que ce qui est important pour les générations qui arrivent c'est plutôt d'apprendre à combiner parce qu'en fait ils arrivent dans un monde qui est très très horizontalisé et l'important et en tout cas nous c'est comme ça qu'on les accueille on les place au milieu d'un réseau d'expertise d'un réseau en tout cas de connaissance d'expérience et on va laisser leur talent ou faire confiance à leur talent en tout cas pour aller se nourrir de ces différentes expériences certains sociologues ont décrit ça comme étant des notions de management par archipel il y a pas de manière de faire mais en tout cas il me semble plus important de savoir combiner les choses que de savoir apprendre et c'est difficile de tout faire entrer dans un même programme dans une même durée et donc mon point de vue là-dessus c'est que si on ne peut pas tout faire il faut préserver cette formation à l'approche scientifique et orienter les capacités sur le savoir combiné plus que le savoir apprendre Merci beaucoup Christian Jeannot pour ces éléments effectivement ça montre bien que c'est une interrogation qui traverse un peu tout le monde donc je récapitule pour Jean-Marc Jancovici qui nous a rejoint après un petit problème technique on a un peu parlé du côté de l'aspect anxiogène du sujet et du coup la manière de le poser de telle sorte qu'on puisse embarquer les étudiants dans cette réflexion et les enseignants d'ailleurs mais sans forcément faire paniquer tout le monde à bord Jean-Marc est-ce que je te repasse la parole pour la suite ? Oui alors le problème technique c'est que Zoom a planté et donc dans l'opération un peu lourde qui a suivi et que j'ai dû redémarrer l'ordinateur j'ai perdu la totalité des questions qui ont été posées jusqu'au moment où je me suis reconnecté donc tout le panneau questions et réponses a sauté voilà donc du coup je veux bien je vais repasser la parole à Cognac G c'est-à-dire à Clémence je veux bien que tu pioches une question qui te paraît particulièrement pertinente dans la liste de celles qu'on a reçues parce que moi malheureusement elles ont toutes disparu d'accord alors effectivement donc je vais essayer d'en croiser plusieurs parce qu'il y en a plusieurs qui se recoupent on tourne beaucoup autour de cette vision voilà d'une vision qui puisse permettre à tout le monde de se raccrocher de se raccrocher autour des questions de science de technique et de transition écologique donc finalement la question que nous on aime bien au shift et qui permet de reboucler un peu ces questions-là c'est notamment celle du numérique c'est beaucoup une question qui intéresse les écoles d'ingénieurs et les ingénieurs en général et c'est normal puisque c'est un sujet qui est absolument fondamental et qu'on présente toujours comme absolument essentiel dans la transition écologique mais en même temps on est de plus en plus au fait des effets potentiellement délétères de certains aspects de la transition numérique comment est-ce que en tant qu'établissement je pense que c'est une question qui peut s'adresser à la fois à Christian Jeannot mais aussi à Bertrand Raquet et ses homologues dans les différents INSA comment est-ce que vous arrivez vous parvenez à poser cette double question et est-ce que vous le faites est-ce que ça vous paraît pertinent comme approche et notamment dans la manière d'enseigner les enjeux liés à ces deux doubles questions de transition numérique et de transition écologique juste pour dire quelques mots je pense qu'on est encore assez jeune assez neuf sur ce sujet il faut dire ce qui est on a un très beau département du numérique mais je pense qu'il se sent encore pas trop trop concerné par le sujet et ça montre la profondeur du travail qu'il faut que l'on réalise tous ensemble il y a aussi des questions auxquelles on est confronté au quotidien et pour lesquelles on a difficilement des réponses des choses très pratiques dans la vie d'une formation et d'un élève ingénieur on peut se poser la question finalement de l'impact écologique d'un livre en format papier ou bien en format numérique faut-il mettre aux fins ou pour les copier ou bien pas bien sûr ça dépend beaucoup des usages il y a pas mal de calculs qui ont été faits on essaie d'y voir clair sur ces sujets mais on voit que là il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre parce que le débat scientifique tellement lié aux usages finalement qu'on peut en faire il reste encore moyennement tranché donc c'est un tout petit exemple qu'on est très vite confronté à des sujets qui ont une vraie emprise technique qu'on ne maîtrise pas encore complètement Concernant le monde de l'entreprise est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir une obligation faite aux instants dirigeants des entreprises de présenter un rapport permettant de constater leur réel engagement et de prévoir leurs axes d'amélioration donc je pense que c'est une question qui est un petit peu un petit peu extrême mais en fait qui pose la question de comment est-ce qu'on peut permettre donc finalement c'est quelque chose qui est beaucoup mis en évidence par les établissements qui disent on aimerait bien pouvoir changer et faire évoluer nos formations plus vite mais on n'a pas la demande de la part des entreprises et donc de la part du marché de l'emploi finalement quels seraient les outils qui permettraient d'accélérer un peu le mouvement et la prise de conscience du besoin en termes de compétences et d'ingénieurs formés à ces sujets-là du côté des entreprises pour pouvoir pouvoir amorcer un peu plus rapidement ce changement dans le fond des formations Peut-être dire une chose d'abord que la transformation des entreprises effectivement elle prend un certain temps mais vous avez beaucoup de monde à former et le monde de l'entreprise et le monde des actifs n'est pas uniquement la nouvelle génération même s'il faut s'en occuper mais c'est-à-dire qu'il y a tout un mouvement de fond à opérer et à commencer par la prise de conscience des besoins du utilisateur parce qu'encore une fois la motivation d'une entreprise c'est de perdurer et c'est de délivrer ce qu'on appelle dans l'entreprise l'excellence à son client mais l'excellence c'est pas la perfection c'est le juste bien l'entreprise ne se développe pas en développant ou en mettant à disposition des solutions que personne ne veut et donc l'entreprise elle mute rapidement ou pas à la vitesse où les sociétés mutent en fait et donc j'insiste sur ce point-là parce que l'entreprise n'est pas un lieu de laboratoire d'expérimentation sociologique ou d'idée l'entreprise elle est prise dans des champs de contraintes d'abord l'obligation ou la pression que leur mettent les états aujourd'hui pour créer de l'emploi et créer de l'économie et puis après elle développe des solutions qui sont contraintes par beaucoup par les richesses des fonctionnalités qui sont demandées est-ce que quelque part on peut on peut en progrès sur la question du digital et de formation en tout cas de la sensibilisation au climat on aborde des sujets quand on cherche un peu à regarder à l'échelle les données les paramètres d'entrée des systèmes qu'on développe et puis les influences que ça peut avoir je pense que même les ingénieurs à la tête bien faite ont du mal à tout modéliser et donc aujourd'hui à quoi nous sert le digital ça sert la révolution digitale et ça principalement à traiter des datas et à traiter des modèles et plus finalement on sera à l'aise sur le traitement des datas et la capacité à modéliser plus vite on arrivera à trouver un espèce d'optimum en tout cas dans la manière de mettre en oeuvre les idées Merci beaucoup Christian Jeannot pour ces éléments de réponse sur cette question qui est loin d'être simple donc on en a bien conscience Merci beaucoup à tous en tout cas tous les participants à cette table ronde pour vos réponses à la fois à Jean-Marc à moi et puis aux participants à cet événement je vais passer la parole brièvement à Damien Damien Michaud pour une petite conclusion sur le projet lui-même et ensuite à Jean-Marc Jean-Covici pour une conclusion plus générale sur les questions qu'on a évoquées dans le cadre de la table ronde notamment Merci Clémence Oui en effet il est temps de conclure à cette conférence et concernant notre projet avec INSA je rappelle donc que nous avons choisi de travailler en concertation d'impliquer au mieux les équipes pédagogiques les enseignants-chercheurs les étudiants nous avons déjà débuté les différentes étapes du projet et notamment l'élaboration d'un référentiel de connaissances et de compétences donc c'est du concret les questions les débats si je résume un petit peu les choses se sont portées sur notamment la notion de responsabilité de l'ingénieur donc un ingénieur humaniste en vue ce qui rejoint d'ailleurs la question très intéressante de la non-neutralité de la technique évoquée par Marion on a évoqué également la forte demande des étudiants de faire évoluer les formations évidemment la complexité la transversalité et l'interdisciplinarité du travail à mener pour pouvoir répercuter ces différentes dimensions ces différentes caractéristiques dans les formations et évidemment sans oublier les enjeux du numérique que l'on a bien abordé ensuite venait évidemment la question de l'intégration pratique dans les enseignants existants donc tant ressources maquette globale pédagogie il y a de nombreuses questions à pouvoir aborder et enfin comme disait Jean-Marc au bout de la chaîne la question des débouchés donc pouvoir permettre un accord entre les sphères personnelles et les sphères professionnelles pour les jeunes étudiants et les jeunes ingénieurs et donc la question de l'employabilité sans oublier évidemment la nécessaire prise de conscience des entreprises qu'il faudrait absolument pouvoir mener voilà je passe désormais la parole à Jean-Marc Jancovici qui va conclure cette conférence et je vous remercie pour votre écoute et pour vos questions à bientôt alors comme dirait l'autre je vais être bref merci à tous les gens qui ont contribué à cette à l'élaboration de ce webinaire je suis je suis désolé pour les gens qui n'ont pas pu prendre la parole ou pas assez prendre la parole parce qu'il y a toujours de temps en temps des petites frustrations dans ce genre d'exercice en temps contraint moi je voudrais dire qu'on est juste au début de l'histoire c'est à dire que pour le moment quand on regarde l'ampleur du chantier je rappelle un truc que j'aime bien dire c'est que la baisse des émissions que nous allons constater sur la planète en 2020 c'est l'ordre de grandeur de ce qu'il faut répéter tous les ans si on veut limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés ou plus exactement à 2 degrés c'est à dire que la quantité totale de CO2 qu'on peut encore mettre dans l'atmosphère courant du 21ème siècle si on veut limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés et je rappelle qu'à 2 degrés tous les coraux sont déjà morts qu'une partie des forêts françaises sont mortes donc on a quand même quelques petits sujets que les précipitations ont baissé de 20% ou l'humidité des sols plus exactement a baissé de 20% sur le pourtour du bassin méditerranéen enfin on commence quand même à avoir quelques petits sujets déjà il faut diminuer les émissions de 5% par an et diminuer les émissions de 5% c'est exactement ce qu'on va avoir en 2020 dans le monde donc ça donne une petite idée de la vitesse à laquelle il faut qu'on avance et il est évident qu'on regarde cela l'initiative que nous avons discuté ce soir pour louable qu'elle soit et elle l'est n'est évidemment que le début d'une histoire qui devra être beaucoup plus ample et beaucoup plus ambitieuse si on a l'intention d'agir plutôt que de subir parce que je rappelle que l'alternative à l'action dans cette histoire c'est pas qu'on reste éternellement dans notre canapé à jouer à des jeux vidéo en mangeant des chips c'est que malheureusement nous allons souffrir au travers de chocs qui seront de plus en plus désagréables et évidemment qui ne seront pas prévisibles donc face à l'ampleur du défi j'ai envie de dire il me semble vraiment que nous sommes qu'au début de l'histoire la deuxième chose que je voudrais dire c'est que l'ingénieur français est un produit qui s'apprécie dans le monde les américains nous en ont piqué d'ample quantité pour ensuite déposer des brevets qui se dépêchent de nous refourguer dans l'autre sens nous ont considérablement payé pour ça donc une partie du succès des GAFA on doit à des ingénieurs français le monde parapétrolier alors bon c'est le pétrole ce n'est pas terrible mais enfin le monde pétrolier et parapétrolier doit énormément aux ingénieurs français je rappelle que Technip et Schlumberger c'est deux créations françaises le monde ferroviaire doit énormément aux ingénieurs français puisque ce n'est pas Christian Jadot qui me démentira la plus grosse ingénierie ferroviaire au monde est française donc on a oui c'est sauf erreur de ma part c'est Sistra donc on a et bien évidemment je n'oublierai pas le nucléaire dans cette histoire donc on a un produit qu'on a fabriqué en France jusqu'à maintenant qui a plutôt bonne cote j'ai envie de dire qui a plutôt une certaine valeur sur le marché quand on regarde ce qui se passe dans le monde et il me semble que c'est vraiment notre intérêt que ce produit soit le plus vite possible adapté au défi de demain et je finirai par une petite pique à l'adresse du plateau de Saclay qui n'est pas très loin de là où j'habite je pense que si on a envie de faire de briller dans les classements internationaux plutôt que de bétonner un plateau pour mettre ensemble des gens et monter dans les classements par un artefact comptable qui est juste que les gens se retrouvent au même endroit ce qu'on a vraiment intérêt à faire c'est d'apprendre à faire avant les autres ou d'apprendre à former avant les autres des compétences qui sont nécessaires à tout le monde et de savoir faire les premiers la résolution de problèmes indémerdables parce que c'est exactement de ça dont il est question quand on parle de s'attaquer à la question du changement climatique voilà donc j'ai envie de dire ça n'est que le début de l'histoire accélérons parce que vraiment on va avoir besoin de ces compétences pour savoir faire une des plus indémerdables optimisations sous contrainte que les ingénieurs devront avoir à gérer qui s'apprennent résoudre le problème de tenir en bonne harmonie et en paix à 8 milliards sur une planète qui n'a pas augmenté de taille et il me semble que ça c'est un très très beau défi à relever pour les ingénieurs et que ça doit motiver énormément de gens à la fois chez les élèves et plus encore chez les établissements qui les accueillent voilà bah écoutez encore une fois merci bonsoir bon appétit puisque ça sera l'heure dans pas longtemps et j'espère et j'espère à bientôt pour de nouvelles aventures merci beaucoup Jean-Marc merci et moi si je peux juste me permettre de vous donner quelques dates de rendez-vous pour la suite de ces réflexions tant que vous êtes encore là donc comme je l'ai dit on va essayer d'associer un maximum les établissements qui sont intéressés à ces réflexions on souhaite organiser dans les prochains mois un webinaire donc pour permettre de rassembler ces établissements et de réfléchir et de discuter de ces sujets là ensemble si vous êtes intéressés n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du Shift ce qui vous permettra d'en être informé on publiera un rapport intermédiaire au mois de février qui sera évidemment public et qui on l'espère pourra être présenté à des vrais gens qu'on verra en physique on croise les doigts donc ça c'est aussi pour février donc de la même manière vous pourrez être tenu informé si vous suivez ces discussions là et le rapport final est donc prévu pour le mois de mai 2021 comme ça a déjà été dit par Damien et donc on espère avoir l'occasion de vous représenter l'avancement de ces différents travaux à une date ultérieure et espérons-le peut-être en vrai dans la réalité merci beaucoup à tous encore d'avoir suivi ce webinaire qui sera retransmis donc qui a été enregistré qui sera mis en ligne sur la chaîne YouTube du Shift qui sera en ligne sur le site du Shift sur la page de l'événement et du projet voilà donc n'hésitez pas si vous n'avez pas pu suivre tout ce webinaire à venir le consulter plus tard merci encore et merci à tous les participants et les intervenants pour ces prises de parole et bonne soirée à bientôt merci au revoir à tout le monde merci à bientôt